Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à vous dire d'entrée de jeu comme une demande de bienveillance à mon endroit parce que cette intervention, je vous promets d'y mettre toute l'application possible, mais malheureusement, je sais qu'elle sera de modeste facture pour la raison excellente que vous n'êtes pas en face de moi. Alors, quoi qu'on en dise, et même si je sais que nombreux sont ceux qui appellent de leur vœu tous les élans de la modernité, du digital et du numérique, c'est la mort de l'éloquence que les écrans, que les ordinateurs et que la distance. Vous n'êtes jamais aussi bons que lorsque vous avez un auditoire devant vous et j'ai devant moi actuellement un petit trou noir et une pomme. Bref, on est aux antipodes de l'éloquence véritable. C'est important pour moi de vous dire ça d'entrée de jeu parce que, si vous voulez, c'est quasiment le cœur, l'essentiel et peut-être l'essence même du propos qui sera le mien. C'est de comprendre que ce qui fait, ce qui façonne une éloquence, si tant est qu'on puisse y mettre un singulier, ce sur quoi je suis sceptique, il y a des éloquences, c'est d'abord et avant tout une création et un échange avec un auditoire. Que cet auditoire soit composé de deux personnes, de 15 personnes, de 500, de 900 personnes, ça ne change pas, c'est un échange. L'orateur seul n'est rien. Et devant un ordinateur, même si je mets tout mon cœur pour vous imaginer, même si j'ai quelques images qui passent comme ça, ici et là, je vois des cheveux, je vois des lunettes, je vois des choses qui doivent ressembler à des chambres, sans pénétrer dans votre intimité pour autant, je sais que vous êtes loin. Et je n'ai pas le feedback immédiat de ce qui donc fait l'orateur. Montaigne a déjà remarqué que la parole, elle est faite par celui qui parle, mais aussi et beaucoup par celui qui écoute. Vous pouvez être très bon sous votre douche, mais vous ne serez jamais aussi bon que devant des gens. Donc sur ça, mesdames, messieurs, qu'on s'entende, je vais tout faire pour vous délivrer des conseils, des conseils qui seront adaptables, puisque j'ai cru comprendre en plus qu'on parle à une majorité de juristes, de futurs avocats, de futurs magistrats, de futurs procureurs, de futurs juristes d'entreprise ou de futurs professeurs. Bref, en tout cas, tout un corps de métier où la parole, à défaut d'être omnipotente, est omniprésente. Donc je vais essayer de donner des conseils, mais voilà, vous êtes prévenus en préambule. En préambule aussi de vous dire ceci, Cicéron déjà remarqué très justement que dès que le mot éloquence est prononcé, les controverses arrivent. Il n'y a pas, comme dans beaucoup de sujets dans ce monde, d'unanimité. Les laudateurs et admirateurs des sciences exactes sont fondamentalement déçus lorsqu'il s'agit d'éloquence, car il n'y a pas d'unanimité, il y a des visions de l'éloquence. C'est vieux comme le monde, déjà les sophistes et isocrates s'affrontaient. Il n'y a pas de point de vue absolu. Donc ce que moi je peux vous donner, c'est d'où on parle. Il faut toujours dire d'où on parle. Alors que vous sachiez un peu d'où je parle. Je parle d'innombrables lectures. J'ai eu la chance, je pense que c'est une chance, d'avoir le luxe pendant des années de lire beaucoup, tantôt par nécessité, tantôt par sacrifice, parce qu'on fait des choix. Si on reprend la formule sartrienne, nous sommes nos choix. J'ai fait plusieurs fois le choix de lire plutôt que de vivre des peintres de bière au sortir des cours. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres et je crois que la chance d'avoir des maîtres oblige à redonner un petit peu aux autres ce qu'on a reçu. Et évidemment, lorsqu'on présente les gens, lorsqu'on présente les intervenants, on a tendance à se focaliser sur les victoires qu'ils ont eues pour mettre l'eau à la bouche d'un auditoire. Mais moi j'aurais plutôt tendance à asseoir ma légitimité sur les défaites, les échecs puisants, les moments de détresse absolue lorsque, dans un concours ou autre, je vis un échec qui me peine et les nuits sans sommeil qui s'en suivent. Je crois que c'est surtout dans ces moments-là, fondamentalement, que l'on se forge et que l'on se forme en tant qu'orateur, au sens littéral du terme. Ce n'est pas dans l'effervescence d'une victoire que l'on se forge véritablement. Je crois même que c'est un risque, pas sa force, de vous dire que vous êtes bon, vous risquez de le croire. Et c'est le début de la fin. L'essentiel que j'ai, c'est une forme de synthèse que je peux offrir de mes lectures de Cicéron à Jacques Isorni et Maurice Garçon, en passant par des orateurs qui n'étaient pas forcément aussi des avocats. Des dizaines et des dizaines de concours, là-dessus je plaide coupable. Je pense que je ne pourrais pas les compter, le nombre de concours que j'ai fait dans mes années de droit. Non pas par amour particulier du cabotinage, mais parce que j'avais la certitude, chevillée au corps, que c'est la seule méthode pour progresser. J'avais vu trop d'avocats, que ce soit dans le cadre de mes stages ou dans le cadre de mes moments d'égarement dans les paliers de justice. Je m'égarais dans différentes juridictions. Au départ, vous êtes un L2, vous ne comprenez rien, comment ça marche, il faut être très honnête, et vous atterrissez sur un litige concernant un gardiennage ou un gardien qui a construit un meuble trop haut. Ce n'est pas passionnant, ce n'est pas palpitant. Et puis avec un peu de chance, vous rentrez dans les cours d'assises. Et là, vous découvrez, contrairement à l'image que vous aviez de l'avocat réteur fin, des gens avec un verbe bas, avec la main molle, sans envergure, et vous plaignez le client. Et puis vous tombez sur d'autres personnes, des avocats dont vous ne connaissez même pas le nom, que vous découvrirez ensuite, qu'ils sont ce qu'on appelle des ténors du barreau de manière un peu pompeuse. Et là, pendant trois heures, ils vous captivent, ils vous parlent d'éléments de droit pénal dont vous ne connaissez strictement rien, d'une affaire dont vous ne connaissez rien, d'une personne dont vous ne connaissez rien. Et pourtant, vous vivez cette affaire, vous vivez cette défense, et trois heures de parole vous semblent dix minutes. Donc, voilà ce qui, au départ, m'a entraîné vers... Pardon Samuel, j'ai coupé ton micro sans faire exprès, je suis désolée. Les bonheurs de la technologie. Depuis combien de temps je suis coupé ? Bon, je ne sais pas où j'ai été coupé. Au pire, peut-être que la vidéo qui sera ensuite mise reprendra les éléments. Mais en tout cas, je vous disais donc que j'ai connu cet attrait pour la parole assez jeune. Et c'est comme ça que doucement, doucement, je suis allé voir des maîtres qui m'ont beaucoup appris. Et c'est à peu près tout ça que je vais essayer donc de vous proposer. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans la présentation qui est faite du sujet de ce soir que je n'ai pas dictée aux organisateurs. Lorsqu'ils m'ont parlé de faire une conférence, donc ils ont nommé cela, je cite, aroratoire et éloquence. Donc, comme vous le savez, puisque ici chacun fait, je crois, des études de droit, mais en tout cas des études, on est névrosé et il faut toujours commencer par définir les termes d'un sujet qu'on vous donne. Alors, je ne vais pas rentrer dans la définition stricto sensu, mais c'est intéressant parce que aroratoire et éloquence. Pourquoi se distinguent entre les deux ? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'on parle d'autre chose ? Et vous savez, on entend beaucoup de mots, aroratoire, rhétorique, prise de parole en public, éloquence. Donc, il faudrait déjà qu'on s'entende sur ce dont on va parler. Un élève était allé voir Épictète en lui demandant de l'aider à contribuer à sa progression dans la sagesse. Épictète lui avait répondu, « Si tu y consents, je crois qu'il faut toujours commencer par le sens des mots. » Alors, est-ce que l'aroratoire et l'éloquence sont la même chose ? Pas tout à fait, mais ils ne sont pas étrangers pour autant. L'art oratoire, c'est quelque chose qui s'enseigne. Il y a d'ailleurs des écoles d'art oratoire et on voit depuis quelques années éclore à tour de bras des conférences, des masterclass sur l'art de la parole en public. Alors, certains sont très vendeurs et forcément, quand c'est très, très vendeur, on n'est pas loin de l'escroquerie. On vous promet en trois heures de faire de vous Robert Badinter. Ça, c'est faux. Mais donc, l'art oratoire, effectivement, ça s'enseigne. Pourquoi ? Parce que l'art oratoire concerne des méthodes et des techniques pour pouvoir progresser dans sa prise de parole en public. Peut-être que demain, on fera des prises de parole, des masterclass sur comment progresser dans sa prise de parole en Zoom. J'espère pas. Ça voudra dire que décidément, la COVID-19 aura élu domicile sur nos terres. Donc, je ne le souhaite pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose où on peut progresser. On vous apprend donc à mieux manier les rythmes. On vous apprend à mieux manier votre gestuel. On vous apprend à mieux manier votre regard. Et tout ça, ce sont des points sur lesquels je reviendrai. Donc, l'art oratoire, l'art de la parole en public, c'est quelque chose, effectivement, qui s'enseigne. La rhétorique, elle, dans son sens peut-être un peu plus orthodoxe, a davantage trait aux éléments qui vont être développés dans un discours, dans une argumentation, qui ont vocation donc à convaincre ou persuader. On est déjà un peu plus proche du texte et donc de la rhétorique stricto sensu. On a aussi tendance parfois à amalgamer avec le théâtre. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai pu entendre les avocats, les concours d'éloquence, etc. C'est du théâtre. Oui, pour les plus mauvais d'entre nous. C'est du théâtre pour ceux qui n'ont fondamentalement pas compris l'essence de l'exercice. Et alors, l'éloquence, elle, eh bien, elle englobe toutes ces choses et elle les dépasse. L'éloquence est faite à la fois d'art oratoire, à la fois de rhétorique, à la fois de certains éléments du théâtre. Et effectivement, on peut apprendre énormément de choses chez les hommes de théâtre. Il y a beaucoup à prendre chez des hommes comme Sacha Guitry ou chez Jean-Laurent Cochet. Il y a énormément de choses à apprendre. Mais ce n'est pas la même chose. L'éloquence est en fait de tous ces éléments-là pour faire naître quelque chose d'autre. Mais l'éloquence, c'est aussi quelque chose d'indicible, d'invisible, d'impalpable. On dit par exemple d'un tableau qu'il est éloquent. Ça ne viendrait à l'esprit de personne de dire qu'un tableau est rhétorique. L'éloquence, c'est quelque chose qui se crée, c'est quelque chose qui se passe, qui emporte ces éléments-là, mais qui de loin les dépasse. Et surtout, l'éloquence est plurielle. Elle est question d'adaptation. Je vous parlais des tribunaux et des palais de justice. On ne plaide pas en cours d'assise quand on a la vie d'un homme entre les mains. Alors, il fut un temps où on avait vraiment la vie d'un homme entre les mains parce qu'il risquait de passer sous l'invention de M. Guillotin. Mais aussi, quand quelqu'un risque 20 ans ou 30 ans de réclusion criminelle, c'est la même chose. 30 ans de réclusion criminelle, c'est un peu la fin d'une vie. Donc, on ne plaide pas de la même manière devant une cour d'assise que devant une juridiction d'application des peines ou devant un tribunal correctionnel. Donc, l'éloquence est plurielle, mais surtout, l'éloquence est faite de simplicité. Et là-dessus, j'insiste parce qu'il faut déblayer. Comme toujours, les idées reçues ont un peu la dent dure. Et les concours d'éloquence qui font beaucoup de bien à l'art oratoire, à l'université, font aussi beaucoup de mal parce qu'on a tendance à voir ça avec notamment toutes ces vidéos qu'on voit sur YouTube ou ailleurs où vous avez des candidats qui sont dans l'exagération absolue d'un discours, qui en font trop ou c'est too much, c'est-à-dire du one-man show, et on a tendance à croire que c'est de l'éloquence. L'éloquence, mesdames, messieurs, comprenez bien quel est ce qui se rapproche le plus de ce que vous êtes. Et c'est pour ça que je maintiens que tout le monde peut être un orateur, que chaque personne peut devenir un orateur, même les plus inhibés d'entre nous, même les plus timides d'entre nous. La peur, j'y reviendrai un peu plus tard aussi, n'a pas à disparaître. Ceux qui pensent qu'il s'agit de faire disparaître la peur se trompent. Moi-même, là, devant vous, enfin, devant vous, devant, là, j'ai iPad 2 Intel, iPad 2, iPad Océane, que je ne vois pas, Bonsoir Océane, que je ne vois pas, j'ai une appréhension. Et vous aurez toujours cette appréhension. Mais donc, l'éloquence, fondamentalement, c'est une question d'authenticité, ce qui ne veut pas forcément dire sincérité. Mais c'est avant tout une question d'authenticité. C'est pour ça que je vous disais en préambule l'importance de l'auditoire, parce que je viens sur la question qui importe beaucoup. Il y a deux questions qui sont sous-jacentes lorsqu'on parle de la diction des termes. Il y a d'abord la question de savoir si c'est une question de talent ou de travail, et la question de savoir s'il faut, oui ou non, écrire intégralement un discours. Alors, concernant la question de savoir si c'est une question de talent ou de travail, vous entendrez souvent des gens vous dire l'art oratoire, l'éloquence, la prise de part en public, ce n'est pas fait pour moi. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pu remarquer très souvent dans le cas des associations, où lorsque vous allez proposer les concours, vous avez toujours une trentaine, une quarantaine de personnes qui vous disent j'en ai envie. Quand je vois les autres, ça me donne envie. Mais je crois que ce n'est pas fait pour moi. Ils ont du talent et lui, il est doué. En général, quand on dit de quelqu'un, il est doué, sans le savoir, c'est juste qu'on rend hommage à ces nuits de veille et de labeur et de travail, comme dans n'importe quel domaine de la vie. Mais il n'y a rien de plus faux que de dire ce n'est pas fait pour moi. Parce qu'assurément, il y a des inégalités entre les hommes sur l'art oratoire et sur l'éloquence. La déclaration des droits a d'ailleurs la bonne idée de préciser que les hommes naissent et demeurent libres et égaux et de préciser tout de suite en droit. Parce que c'est vrai que souvent, ça s'arrête là. Il y a des différences. C'est indiscutable. Certaines personnes ont quelque chose de plus. Une aura, une grâce, un charme, une voix, une présence, une prestance. Il y a ce que les rhétoriciens dans les manuels appellent les dispositions naturelles. Ça, c'est vrai. Tout le monde ne devient pas Robert Badinter, tout le monde ne devient pas Jacques Izzorni ou François Mitterrand. Je n'ai pas connu un Mitterrand non plus, mais ses vidéos sont sur YouTube. Ou Hassan II, qui était le roi du Maroc. Je ne sais pas si j'ai des Marocains ce soir. Je les salue, le cas échéant. C'était des hommes, vous les voyez parler, ils dégagent une autorité naturelle qui ne se travaille pas. C'est soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Néanmoins, le travail sera toujours plus fort que le talent sans travail. Et ils sont innombrables, les gens dont on disait qu'ils sont voués à une carrière magnifique, etc., parce qu'ils ont du talent, mais ils n'ont pas mis avec ce talent un travail acharné, une discipline régulière, et on n'entend plus parler d'eux, comme m'avait dit un ami à moi, le Ben Arfa de la plaidoirie. Un type qui a un talent fou, mais qui par manque de travail est tombé dans les oubliettes. Donc c'est d'abord une question de travail, et tant mieux si vous avez un talent en plus. Mais retenez donc ceci, que chacun, à condition de méthode, à condition de discipline, à condition de quelques sacrifices, il est vrai, peut devenir un orateur. Ensuite, cette question de savoir, alors, faut-il écrire un discours ou pas ? J'évoquais la question des concours d'éloquence puisque j'ai reçu plusieurs messages de gens qui a priori veulent participer ce soir, qui hésitent pour les concours d'éloquence, les prochains concours d'éloquence, qui m'ont dit avoir vu des vidéos, huit candidats sur dix se trompent d'exercice dans les concours d'éloquence. Le but d'un concours d'éloquence, ce n'est pas de se faire mousser. Le but d'un concours d'éloquence, ce n'est pas de faire glousser. Le but d'un concours d'éloquence, c'est simplement de se confronter à sa prise de parole en public. Parce que vous avez des adversaires dans un concours d'éloquence, mais votre seul ennemi véritable, c'est vous, c'est votre peur. Le seul but du concours d'éloquence, c'est de se familiariser avec ça, d'aller prendre sa parole devant un auditoire. Parce qu'évidemment que plus tard, que vous soyez procureur, que vous soyez avocat, que vous soyez professeur, les enjeux seront fondamentalement différents qu'un concours d'éloquence où c'est fictif. Mais la mécanique de me confronter à ma parole devant des gens qui m'écoutent, devant des gens qui me regardent, devant des gens dont je ne peux sonder au moment où je leur parle les cœurs et les pensées. Ce stress inévitable du moindre blanc, ce stress du discours qui s'en va, de l'oubli, de la honte, de la chute devant les autres. Eh bien ça, ça reste fondamentalement les mêmes. Et c'est pour ça que les concours d'éloquence sont si importants. C'est parce que ça vous donne cette possibilité-là de commencer le plus jeune possible pour les métiers qui seront les nôtres, à nous confronter avec l'oralité. Car qu'on se le dise, l'université a totalement déshérité la parole. Il fut un temps pour les amateurs d'histoire où la classe de rhétorique était obligatoire, où la parole avait une importance fondamentale. Aujourd'hui, on nous formate davantage qu'on nous forme à être des tueurs à gage du commentaire d'arrêt, de la dissertation, du cas pratique, des robots, des machines du droit. Et la parole, elle a quasiment disparu de notre université. Un oral par-ci, par-là parce qu'ils ont la flemme d'organiser un amphi. Mais on n'est plus confrontés à la parole. Je ne me souviens à Paris 1, il y avait l'option rhétorique. On était moins que dans l'option golf et foot. Alors que tous se prédestinaient à la carrière de procureur ou de magistrat. Donc ces concours d'éloquence sont importants pour ça. Parce que c'est une opportunité unique qu'il vous est donnée de commencer à progresser jeune. De ne pas attendre l'EFB où il y a des cours de rhétorique qui sont là, pareil pour la décoration plus qu'autre chose, ou vos premières plaidoiries. Il faut aller en comparution immédiate. Il faut aller dans les correctionnels. Il faut aller voir les jeunes avocats et croyez-moi, ça met un coup de pression et vous vous dites ça, il faut que je commence à travailler bien en amont. J'ai la chance depuis deux ans de travailler avec des jeunes élèves avocats ou des avocats qui veulent passer ce qu'on appelle la conférence du stage. J'y reviendrai si ça intéresse des personnes. Ce sont des concours d'éloquence pour avocats ou pour élèves avocats. Et franchement, on sent la carence de langage, de vocabulaire et de mots et d'aroratoires chez ces gens-là qui sont lucides. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font appel à des gens pour les aider parce qu'ils ont été déshérités. Donc, mesdames, messieurs, si vous hésitez, alors là, cette année, à mon avis, sauf à faire un concours via ordinateur, ce que je décommande, n'est pas très intéressant dans le concours d'éloquence, mais pour les prochaines années, je vous encourage à le faire. Mais donc, pourquoi est-ce que je disais que l'éloquence, c'est quelque chose de fondamentalement authentique ? Parce que la plupart des candidats que vous pourrez voir en faisant les concours d'éloquence sur dix candidats, vous en avez huit qui pensent qu'il s'agit de pondre un discours prémédité au mot près à la virgule près et venir le déclamer avec entrain et exagération. Et donc, des gens avec qui vous pourriez parler dans la rue sur un ton tout à fait disère et normal, voilà que lorsqu'il s'agit de faire un concours d'éloquence, c'est dédoublement de la personnalité. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Tribunal, hier encore, lorsque je réfléchissais à ce sujet, ce sujet qui m'a été donné, je me suis posé des questions. Mais tu parles comme ça dans la vie ? Quand tu rentres chez toi ? J'ai comme un petit creux, Maman, si tu pouvais ce soir nous faire un bon dîner. Personne ne parle comme ça. Alors que l'essentiel de l'éloquence, c'est de parler comme on parle. Un avocat disait on est ce qu'on plaide, on plaide ce qu'on est, on plaide comme on est. Et vous ne verrez pas dans les audiences des avocats qui plaident comme ça. J'ai eu une fois le malheur de voir une avocate jeune que je salue d'ailleurs parce qu'elle a vécu un moment qui moi m'a traumatisé pour elle. Elle avait commencé à plaider et elle avait effectivement intégralement rédigé son discours. Donc elle s'était trimballée avec beaucoup de feuilles et quand elle commence à lire, c'est de la lecture et au bout d'à peu près cinq minutes, la présidente l'interroge en prenant le micro et lui demande si ça va être comme ça pendant une heure. Je ne sais pas si on se relève d'un truc comme ça. En tout cas, l'accusé, même s'il est innocent, il est mort. Donc cette éloquence, mesdames, messieurs, la seule éloquence que vous devez viser, c'est celle qui est déjà en vous. Vous savez, la fameuse phrase Nietzsche, elle devient ce que tu es. en éloquence, c'est exactement cela. Plaidez ce que vous êtes. J'ai eu la chance de juger énormément de concours d'éloquence. C'est un bonheur de voir des étudiants qui font ce que vous faisiez il y a un an ou il y a deux ans où vous aussi, vous avez pris des claques, vous êtes remis en question, etc. Il y avait un petit exercice que j'aimais beaucoup faire, c'était celui d'obliger le candidat une fois qu'il a fini son discours intégralement lu, qu'il nous a exagéré pendant dix minutes, que ce n'était plus lui, qu'il était en tête à tête avec ses feuilles parce que ça aussi, c'est un problème, vous êtes en tête à tête avec vos feuilles et non pas avec votre jury. Je lui ai demandé de lâcher son discours, je lui ai posé une question, une question simple qui ne nécessite pas de préméditation ou de réflexion et je lui ai demandé de nous répondre en deux minutes. À ce moment-là, le candidat n'a plus de recours à son texte, il n'a pas prémédité de texte, il n'a pas prémédité de pensée à outre mesure, il n'a plus que lui-même comme ressource. Dans 99,9% des cas, les candidats qui faisaient ça étaient meilleurs dans ces deux petites minutes-là que dans leurs 15 minutes de discours. Dans 99% des cas, les jurés qui étaient avec moi pour juger donnaient la possibilité à ce candidat de passer dans l'étape supérieure non pas grâce à son intervention de dix minutes sur le sujet qui était donné, mais sur les deux petites minutes qu'on lui accordait ensuite. Donc, ça, c'était pour moi important de le mettre d'entrée de jeu parce que là, vous voyez, la manière dont je vous parle, c'est à peu près la même que la manière dont je vous parlerai dans la rue ou à un café. À l'époque, il y avait des cafés. Alors, avec certainement un octave en dessous parce que là, comme je suis en face de l'ordi, je ne sais pas trop quelles sont les données du son, donc je force un peu le son, mais fondamentalement, imaginez-vous quelqu'un qui vous fait une conférence pendant 35, 40 ou une heure en lisant ses feuilles avec quelques exagérations sur les mains pour faire genre je suis à fond dedans, vous n'écoutez pas. Alors, ça, il faut que vous le reteniez. C'est le, l'axiome, c'est le point de départ de ce que je vais expliquer ensuite. Il y avait un immense avocat qui est vraiment devenu un des plus grands orateurs dont j'ai un des bouquins et que je conseillerai ensuite à la fin quand je donnerai une petite bibliographie qui s'appelle Maurice Garçon. Maurice Garçon, jeune plaideur, était promis un bel avenir, mais voilà que pour sa première plaidoirie, il avait considéré que pour éviter la chute, pour éviter le blanc, il avait intégralement écrit sa plaidoirie. Son maître de stage de l'époque s'appelait Laborie, c'était le bâtonnier, immense orateur également, lui demande de lui passer son discours pour qu'il y jette un œil. Il lit la plaidoirie, il lui dit qu'elle est excellente et ensuite, sous ses yeux, la déchire intégralement et il lui dit « ne lit pas, jamais, plaide ». Alors, comment est-ce qu'on arrive à se détacher des feuilles intégralement écrites ? Là, vous voyez, moi devant vous, alors je ne sais pas comment est-ce qu'on verra cela, mais j'ai des tirées, j'ai des traits, j'ai un plan. Je vais vous expliquer quelle est l'importance du plan et comment est-ce qu'on arrive à ça. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'il ne faut pas écrire les discours, les gens vont vous, souvent vous allez entendre parler de l'improvisation. c'est un improvisateur hors pair. Il n'y a rien de plus prémédité qu'une improvisation. Et c'est ça qui va permettre d'être à l'aise en prise de parole en public. Comment est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment confiance en soi pour pouvoir être soi-même lorsque vous irez plaider, que ce soit dans des concours, que ce soit dans des entreprises ou que ce soit, je vous le souhaite pour tous ceux qui m'ont dit qu'ils veulent être avocats en message, un jour avocat. Eh bien, il y a un point fondamental qui est occulté d'à peu près toutes les conférences que je vois. Je suis toujours étonné parce que par curiosité, je suis allé dans énormément de conférences, de masterclass. Comme je vous disais, ces titres faisaient tellement vendeur. Vous rentrez, vous vous appelez Samuel, vous ressortez, vous pensez que vous pouvez être François Mitterrand. Alors, c'est franchement vendeur et vous dites, je vais y aller. Quels sont les secrets ? Les secrets des orateurs. Et on vous parle pendant 50 minutes de la place du bras, de la place des yeux, de la place du corps. On dirait qu'on vous donne un cours de danse et jamais on ne vous parle d'un point essentiel. Alors que le meilleur orateur vivant actuel qui s'appelle Marc Bonan, dont j'encourage ceux qui, probablement comme nous, ici, seront incessamment sous plan confinement, on aura des heures à tuer, regardez quelques vidéos, c'est sympathique, ça ne vaut pas un livre, mais c'est sympa. J'étais allé le voir et je lui avais demandé s'il pouvait me conseiller un livre, un manuel d'art oratoire pour devenir un orateur naïf et stupide que j'étais. Donc, tout tremblant, je suis allé le voir et je lui ai demandé ça. Alors, lui ne s'en souvient certainement pas du nombre de groupies qu'il a à travers les années, mais moi, ça m'a marqué à vie. Quand je lui ai demandé un livre pour progresser en éloquence, il m'a dit achetez-vous un dictionnaire. Sur le moment, je dois reconnaître que je n'ai pas tout de suite compris et après, avec les années, le travail, les échanges avec les bons orateurs, les bons avocats, j'ai compris qu'il y a quelque chose de fondamental qu'on a oublié. C'est la question du vocabulaire. Mesdames, messieurs, si on est honnête entre nous, je ne sais pas combien on est actuellement, combien d'entre nous ouvrent régulièrement des dictionnaires ? En général, quand j'ai un auditoire en face de moi, je pose la question et les gens, je demande à ce qu'ils lèvent la main. Eh bien, c'est à peu près comme si j'avais demandé qui dans cette salle est millionnaire. Il n'y a pas de main qui se lève. On croit que le dictionnaire, c'est pour les jeunes années, quoi. C'est M1, C2, 6e, 5e. On pense qu'avec le vocabulaire qu'on a quand on arrive à la fac, qu'on embellit peut-être un petit peu avec 2-3 mots techniques juridiques, ça suffit pour faire une éloquence et un orateur. Alors que c'est fondamentalement l'inverse. Travailler son vocabulaire, c'est la première des conditions si vous voulez devenir véritablement bon à l'oral. Ça peut sembler abscond comme ça, ça peut sembler étrange, mais si vous réfléchissez bien, il y a un lien consubstantiel entre la capacité de convaincre, la capacité de persuader et la capacité de dire. Et nous sommes limités par une seule chose dans notre pensée et donc dans notre aptitude à formuler une pensée, notre vocabulaire. On ne peut pas dire, on ne peut pas nommer ce qu'on ne peut pas penser. Parler, c'est penser tout haut et penser, c'est parler tout bas. Il y a un lien consubstantiel entre l'aptitude que vous aurez à être bon à l'oral et les mots. Et ça, plus personne n'en parle alors que c'est fondamental. Donc moi, je vous dis quelque chose. Donnez-vous rendez-vous avec vous-même et faites en sorte que quotidiennement, vous puissiez découvrir des nouveaux mots. Si vous êtes honnête envers vous-même, lorsque vous lisez même des manuels de droit, il y a tous les jours un mot ou deux, soit que vous découvrez, soit dont vous n'êtes pas sûr de la définition. Dans les deux cas, eh bien, alors, il y a ceux de la vieille école qui sont un peu archaïques, qui écrivent dans des carnets et qui, au fil des années, ça s'accumule parce que j'ai un rapport inamouré avec le papier, mais il y a plus simple, il y a ceux qui font le choix, ça aussi, je l'ai, dans le téléphone. On va sur Internet et je regarde le mot et vous découvrirez tous les jours des mots et toutes les semaines, vivez-le comme une défaite et un échec si vous n'avez pas découvert cinq mots en plus. Ça peut vous sembler laborieux au départ, ça peut vous sembler étrange comme méthode, mais ensuite, vous aurez l'aptitude de mieux dire, vous aurez l'aptitude de mieux penser parce que vous aurez aiguisé vos mots, vous aurez aiguisé votre pensée et vous serez un petit peu plus sûr de vos moyens de langage et c'est ce qui fait qu'on a moins peur d'aller parler à un auditoire. Pourquoi est-ce que les gens rédigent intégralement des discours ? La peur. La peur est juste la peur. La peur de ne pas avoir les mots pour dire. Tu as un sujet depuis une semaine, tu l'as travaillé ton sujet, tu sais ce que tu veux dire à ton auditoire, mais tu écris tout. Pourquoi ? La peur que les mots manquent. La peur de ne pas savoir dire. Eh bien, le vocabulaire a ceci de magnifique. Comme dit Sacha Dittri, lorsque je découvre un mot, je me demande comment j'ai pu me passer de lui jusque-là. C'est vraiment cela. Je vous le dis, qui t'a passé pour un fou ? Les fous ont souvent raison. C'est un bonheur sans égal intellectuellement que de découvrir des mots parce que ça élargit votre champ de pensée et parce que c'est ce qui vous permet ensuite de venir, comme je suis en train de faire là et comme beaucoup font, d'aller parler à son auditoire sans avoir peur que les mots manquent et que même si les mots manquent, ce n'est pas bien grave. Le discours écrit, écrire totalement ses discours, c'est parce qu'on a des manques de choses dans son vocabulaire. Et le problème, c'est que vous n'êtes plus dans la création. Vous n'êtes plus avec votre auditoire. Vous ne créez plus quelque chose au moment où vous parlez. Vous imposez un discours froid, prémâché, même si c'est vous qui l'avez écrit il y a cinq heures ou il y a un jour. Ce n'est plus tout à fait vous au moment où vous le dites, au moment où vous le prononcez. Et en éloquence, je n'ai pas un autre. Pas de picard en oratoire. Alors, pas de discours, mais qu'est-ce qu'il faut en revanche ? Un plan. Un plan extrêmement structuré. Lorsque vous avez un sujet à préparer, il faut que vous maîtrisiez le plan à la perfection. Un avocat m'avait dit une fois, ton plan, c'est comme ta chambre dans le noir. Votre chambre, vos jolies chambres que je vois là, ici et là, en photo, si vous habitez dedans depuis un peu plus de deux ans, donc chambre ou studio, d'ailleurs, puisqu'à Paris, c'est exactement la même chose, c'est le même nombre de mètres carrés, eh bien, si vous éteignez la lumière, vous pouvez tout à fait vous localiser, vous pouvez très bien aller de la salle de bain à la cuisine, de la cuisine à votre lit sans problème, dans le noir le plus absolu. Le plan, c'est pareil. Il faut que vous ayez de manière extrêmement claire dans votre esprit, vous savez d'où vous partez, où vous allez et comment vous y allez. Alors, les manuels de rhétorique et d'abroatoire proposent une structure de plan qui est adaptable à tout, une plaidoirie, une intervention ou même, pour les plus malchanceux d'entre nous, un discours de famille, enfin, c'est adaptable à peu près tout. Mais néanmoins, retenez toujours ceci, c'est que les règles sont faites pour s'en détacher. Ce n'est pas un catéchisme que je vous propose là. Ce n'est pas une Torah, ce n'est pas un Talmud. Vous êtes libre de vous en émanciper. Néanmoins, ce que l'on propose comme plan en général, c'est composé d'un exorde, narration, division, confirmation, réfutation. je vais éviter les termes technico-techniques pour donner un air savant, je déteste ça et en plus de ça, déjà que c'est dur de maintenir captif un auditoire à distance et en plus, dans des termes où on a l'impression que je parle chinois, ça ne va pas le faire. Donc, on va essayer d'être simple. Exorde, c'est rien d'autre qu'une introduction. Ça a une importance capitale dans un discours. Le discours d'un plaideur, le discours d'un orateur, il faut qu'il ait le coup de cœur pour l'auditoire ou pour le jury dans les 40 premières secondes. Si vous n'arrivez pas à attraper votre auditoire dans les 40 premières secondes, en général, vous ne l'aurez plus du tout. C'est pour ça qu'il y a plusieurs méthodes de bonne introduction ou de bonne exorde. Je peux en proposer quelques-unes parce que retenez quand même que chacun des points qui est abordés ici pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. L'exorde a vocation donc à capter la bienveillance selon la formule des rhétoriciens. Capter la bienveillance ou provoquer l'intérêt. Donc, il y a des exhortes qui vont être douces, des exhortes qui vont être très conventionnels mais qui marchent quasiment à tous les coups. Il y a des exhortes qui vont être dans la provocation. Par exemple, le fameux une bonne formule en guise d'introduction, c'est toujours mieux qu'une annonce de plan. Je ne comprends plus le nombre de fois où on a eu des candidats très sympathiques au demeurant mais qui venaient nous faire un concours et donc qui pensaient vraiment qu'ils étaient en disserte. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, au sujet qui m'est donné, je vous exposerai trois points. Je verrai dans un premier temps que, nanana, puis dans un second temps que. Alors, en général, s'il y avait une corde, on se pend à ce moment-là. L'exorde doit donner envie. Comme disait Boileau, inventer des ressorts qui puissent m'attacher. Il faut que vous intriguez quelqu'un. Alors, il y a la belle formule, Jacques Chirac, notre maison brûle et nous regarderons à gueure, je crois que c'est à peu près ça qu'il dit. L'idée, c'est que dans vos premières secondes d'intervention, vous donniez envie qu'on vous écoute. Pareil, un prof d'un rapport m'avait dit, c'est comme les agents immobiliers. Alors là, vous me dites, quel rapport entre l'éloquence et les agents immobiliers ? S'il y en a un, parce que quand vous visitez un appartement pour l'acheter, donc dans quelques années, à Paris, dans le meilleur des cas, ce ne sera que vraiment la carrière a porté ses fruits. Les agents immobiliers savent que si quelqu'un n'a pas le coup de cœur dans un appartement dans les 40 premières secondes, le coup de cœur, ça peut être parfait, il peut y avoir la surface désirée, le quartier désiré, les moulures au plafond, la luminosité, tout ce que voulait la personne. S'il n'y a pas le coup de cœur, elle va vous dire, je ne sais pas, je n'ai pas le coup de cœur. C'est pareil. Il faut que dès le départ, il y ait quelque chose qui m'intrigue, qui donne envie de suivre et croyez-moi bien, lorsque il y a, on parlait des concours d'éloquence, quelqu'un voit 10 ou 15 candidats à la suite, il faut qu'il y ait quelque chose qui le démarque d'entrée de vie. Donc il y a la formule, la belle formule, notre maison brûle ou alors, j'ai souvenir d'un avocat qui avait dit une fois, mesdames, messieurs, les jurés, l'histoire vous regarde et l'histoire vous retiendra. Bref, quelque chose qui marque dès le départ. Il y a aussi des formules qui peuvent être empreintes de modestie, qui appellent à la bienveillance, que j'ai fait en début d'intervention, ce n'était pas simplement une formule de rhétorique, je le dis sincèrement, que je pense que c'est beaucoup moins bon devant un auditoire, devant un ordinateur que devant un auditoire, mais néanmoins, c'est ce qu'on appelle la captation de bienveillance. Je fais appel un peu à la miséricorde ou à la sollicitude de mon auditoire pour gagner son cœur. Ou inversement, il y a des exhortes dont la provoque. Je donne souvent l'exemple en conférence. D'une fois, il m'a été donné de faire un concours dans une espèce d'ambiance féministe. J'avais été invité là-bas et comme j'ai un côté un peu maso, j'y suis allé. Et il y avait quatre candidats avant moi. C'était un jury, un parterre de féministes. C'était le thème. Il n'y avait pas de problème avec ça. C'était des féministes convaincus. Il y a eu quatre candidats avant moi qui ont eu la bonne idée d'endormir tout le monde. Ce n'est pas de leur faute. Et je sentais bien que lorsque j'allais faire mon début de mon intervention, c'était soit je les prenais dès le départ, soit elles ne m'écouteraient plus parce qu'elles étaient déjà l'une sur son téléphone, l'une était en train de regarder son Mac. Enfin, ça ne sentait vraiment pas bon pour l'attention. Donc, j'ai commencé mon discours avec la formule suivante. Mesdames du jury, je pense sincèrement que l'égalité des sexes est une ineptie, une vraie connerie. Les hommes sont supérieurs en tout point. Elles m'ont tout de suite regardé. Elles étaient choquées, mais au moins, elles étaient attentives. J'avais ce que je voulais. Ensuite, je leur ai dit que je ne pensais pas ce que je viens de dire et j'ai arrondi les angles. Mais au moins, mon exorbe, je les ai prises, je les ai captées. Donc, retenez que l'exorbe, il faut quelque chose qui retienne l'attention. Ensuite, la question de l'argumentation. Alors ça, je ne vais pas m'étaler à outre mesure. Lorsque vous avez un discours ou une intervention, les arguments dépendent évidemment du sujet. Est-ce que c'est du juridique, pas du juridique ? Est-ce que c'est du ludique ou pas ? Est-ce que c'est dans une ambiance de calembour ou est-ce que c'est quelque chose de très sérieux ? Ça dépend. Mais il y a quand même des points qui sont fondamentaux qui se retrouvent partout. Il faut savoir sacrifier. Choisir, c'est renoncer, selon la formule de Sartre. Eh bien, pareil, il n'y a rien de pire que lorsque vous avez 15 minutes pour un discours, quelqu'un qui doit absolument placer tous ses arguments, ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut toujours renoncer à certains arguments au profit de trois arguments forts. Pas en sortir 10 en 15 minutes. Posez-vous la question de combien de temps j'ai pour un argument. Ensuite, autre élément essentiel qu'on a tendance à oublier, c'est préférer l'intelligible à l'intelligence. Il n'y a rien de pire que les choses trop complexes ou trop obscures. N'oubliez jamais qu'il faut faciliter au possible l'argumentation parce que ceux qui vous écoutent ne sont pas dans vos têtes. Et ça, croyez-moi, quand on prend la parole on a tendance à l'oublier. C'est tellement clair pour nous qu'on pense que ce sera limpide pour les autres. Mais croyez-moi, pas du tout. Je ne peux pas compter le nombre de fois où un étudiant a fini son discours et je dis je n'ai rien compris. Il y a deux options. Soit je suis débile, soit il n'était pas intelligible, soit les deux. C'est aussi une possibilité. Mais il faut savoir sacrifier. Et je vous le dis avec d'autant plus d'assurance que moi j'ai fait cette erreur un bon nombre de fois et pour les mauvaises raisons. Mais comme toute chose dans la vie où on se travaille, j'ai déjà eu les opportunités de faire des concours sur des sujets philosophiques. j'ai un goût prononcé pour la philo parce qu'on est tous un monde dans notre vie un peu paumé et je me suis pris d'amour avec la philosophie en année lors de ma première au lycée. Et j'ai eu une fois un sujet de philo qui tombait sur la question du doute et c'est un élément philosophique que j'avais beaucoup apprécié pendant des années. le scepticisme le doute et la remise en question je me suis dit chouette je vais pouvoir montrer les bras montrer les muscles je vais leur faire étalage de ma science. Ça a été l'intervention la plus catastrophique de toutes mes interventions. Sur mon papier c'était ça avait l'air franchement brillant et j'ai parlé tout seul devant 200 personnes. Il faut toujours se poser la question mais vraiment faites-vous violence à vous-même est-ce que je suis clair est-ce que si j'explique mon argument à un type de 15 ans il me comprend oui ou non ? La preuve en est comme je vous disais que lorsque je suis rentré dans ces cours d'assises quand j'étais en L1 ou en L2 que j'avais des connaissances en droit pénal équivalent à mes connaissances en bullying c'est-à-dire le néant absolu le type parlait d'un dossier et je comprenais tout alors que je ne connaissais rien par quelle magie a-t-il opéré il a rendu les choses claires et limpides et même parfois je vous le dis des procès de droit pénal des affaires où vous ne comprenez rien quand vous bossez le dossier et quand c'est un avocat qui le plaide c'est limpide clair comme de l'eau de roche donc c'est faisable posez-vous toujours cette question est-ce que je suis clair ? donc pas beaucoup d'arguments selon les nécessités de la cause bien sûr et du temps qui vous est imparti toujours faire en sorte que ce soit clair le plus possible confirmation réfutation c'est pas très important c'est juste que dans le genre judiciaire évidemment il faut raconter les faits et selon la position que vous êtes si vous êtes procureur vous allez anticiper sur l'argumentation adverse et si vous êtes défenseur vous allez devoir défendre à ce qui vient d'être dit vient ensuite la péroraison que l'on peut appeler tout simplement la conclusion par effet de symétrie avec l'exorbe l'exorbe je vous ai dit c'est quelque chose qui doit maintenir tout de suite éveillé, captif votre auditoire la péroraison de la même manière c'est quelque chose qui doit laisser sur quelque chose de fort une formule qui marque tous les avocats surtout les pénalistes en tout cas le savent il faut finir par quelque chose de fort attention pas de la formule pour la formule il n'y a rien de commun entre l'art et l'artifice la formule doit dire quelque chose et dans les minutes qui suivent je vous proposerai quelques techniques pour construire une formule parce que c'est tout bête ça l'a porté de tout le monde il n'y a rien de plus simple mais en tout cas sachez-le la fin doit marquer votre auditoire un avocat disait il faut laisser comme des morts derrière soi et c'est vrai que j'ai moi en tête en souvenir parfois il y a des des plaidoiries dont je ne me souviens pas du tout mais je me souviens de la fin d'un avocat je me souviens de sa dernière formule je me souviens de son dernier regard de son dernier silence c'est comme une sortie de scène ça se soigne donc quelle est l'importance de ce plan dont vous pouvez encore une fois vous détacher c'est juste que si vous maîtrisez parfaitement votre exorbe vous savez par quoi vous commencez vous savez par quoi vous finissez et que vos arguments sont extrêmement clairs dans votre tête et bien vous pourrez vous permettre de vous détacher du texte il ne s'agit pas d'aller à l'abordage du premier coup mais petit à petit moi j'avais fait des concours où j'avais demandé est-ce qu'on ne m'envoie pas le sujet et qu'on me le mette sur la table et je le retourne une fois devant une envie du vide bon si je vous disais que ça a marché à tous les coups ce serait un mensonge mais j'avais besoin de me confronter à ce que je pouvais faire sans avoir à préméditer alors c'est selon les sujets une fois j'ai retourné le sujet c'était faut-il couper la poire en deux ça a duré une minute mon truc vraiment de l'éloquence précoce c'était franchement pas brillant mais c'est pas grave je l'avais fait et une autre fois j'avais refait cette tentative plusieurs mois plus tard je retourne le papier c'était là l'amour est-il une chance ? et là les lectures l'expérience personnelle conjuguée et bien tout ça mis ensemble ça me permettait de faire de l'improvisation mais c'est pas ça que je vous dis à terre du premier coup c'est simplement attelez-vous à pouvoir maîtriser ce plan parfaitement conseil pour pouvoir faire ça pensez à voix haute l'erreur fondamentale que font toutes les personnes qui préparent un discours c'est de penser qu'il faut passer de l'écrit à l'oral c'est pas dans ce sens-là c'est dans l'autre sens pensez à voix haute et mettez vos idées sur les feuilles et après vous ferez le tri sélectif d'autant qu'un tri est toujours sélectif mais d'abord l'oral ensuite l'écrit un immense avocat qui s'appelait Jacques Isorni avait reçu une lettre d'un étudiant qui lui demandait de venir le voir préparer une plaidoire il lui avait dit viens je t'en prie il n'y a pas de problème et tu vas t'ennuyer si tu veux voir un bonhomme qui parle à voix haute et qui de temps en temps met une phrase sur un bout de papier vous savez le meilleur compliment qu'on m'ait fait en plusieurs années d'éloquence ce que c'est c'est pas dans un concours c'est pas un avocat c'est pas un magistrat c'était un voisin dans mon ancien appartement j'avais vu imprenable sur la vie des voisins un couple de vieux je voyais pas très bien à quoi il ressemblait mais je voyais des personnes et quand j'ai déménagé un type devant l'ascenseur m'a dit il m'a posé la question de savoir si je partais je lui ai répondu oui et il m'a dit vous allez nous manquer je voyais pas très bien qui c'était et il m'a dit on vous aime bien avec ma femme vous êtes celui qui parle tout seul dans son salon c'était exactement ça quand j'avais un sujet d'éloquence que je recevais je me levais et je parlais et je pensais mon sujet habituez-vous à penser votre sujet et ensuite vous verrez ce sera plus simple lorsque vous aurez à le déclamer devant un auditoire donc maîtrise du plan absolu maîtrise de l'argumentation maîtrise de l'agencement de l'ossature du fil d'Ariane de votre discours et ensuite osez être vous-même je le dis souvent et ça peut paraître bête mais franchement en art oratoire c'est comme au McDo venez comme vous êtes vous serez toujours meilleur en étant vous-même qu'en étant une espèce d'imitation de personne que vous n'êtes pas venez avec vos doutes avec vos erreurs de langage avec vos liaisons douteuses c'est pas grave mais vivez ce bonheur sans égal d'être autant qu'on le peut vous-même devant un auditoire vous serez jamais aussi bon qu'en étant vous-même et évidemment si vous faites cette technique-là que j'évoquais celle des mots je vous donne ma parole satisfait ou remboursé prenez rendez-vous avec vous dans 6 mois et vous verrez si vous le faites une fois par semaine au moins apprendre plusieurs mots que vous ne serez plus la même personne et donc plus le même orateur et que vous aurez plus confiance en votre vocabulaire soignez également votre vocabulaire au quotidien ça c'est un avocat qui m'avait dit ça il m'avait dit tu peux pas tous les jours te contenter d'un vocabulaire médiocre et espérer que le jour où tu vas être à la barre soudainement tu vas te sublimer il faut prendre soin de tes mots quotidiennement parce que c'est votre matériel premier votre parole lorsqu'il s'agit de convaincre j'en viens à la question qui est évidemment liée à cette idée de prendre la parole la question de la peur c'est d'ailleurs ce qui est revenu le plus lorsque les gens savent que vous faites une intervention c'est la question de la peur et moi il y a quelque chose qui m'étonne pour vous parler franchement c'est cette obsession très française de se demander comment est-ce qu'on n'enlève la peur comment est-ce que je peux faire pour ne plus avoir peur comment est-ce que j'annile la peur il faut vraiment arrêter d'avoir peur de la peur le jour où vous n'aurez plus peur c'est le jour où vous n'aurez plus le souci de bien faire si avant de commencer à parler ce soir même devant mon auditoire même si je suis en manque des gens même si je préférais vous avoir tous devant moi si je n'avais pas un peu les mains moites c'est une marque d'irrespect envers mon auditoire c'est une marque d'arrogance l'éloquence a besoin de confiance en soi c'est certain mais entre la confiance en soi et le pédantisme l'arrogance et la suffisance il y a un monde donc cette peur mesdames messieurs la pratique et quelques techniques vous permettront de l'appréhender différemment mais jamais de la tuer une immense actrice qui s'appelait Sarah Bernard donnait des cours d'expression et elle parlait de la peur et une étudiante lui a dit moi je dois reconnaître que je n'ai pas peur en scène et devant un public et Sarah Bernard lui avait répondu très simplement vous inquiétez pas la peur ça viendra quand vous aurez du talent seuls ceux qui sont en manque de talent n'ont pas peur vous pouvez demander aux avocats qui plaident depuis 20 ans 30 ans 40 ans la peur est toujours là alors il y a des méthodes pour l'appréhender pour la diminuer d'abord croyez moi si vous maîtrisez votre plan à la perfection déjà vous êtes rassuré vous avez moins cette peur du vide ensuite et avant toute chose tout bêtement tout simplement la respiration beaucoup de candidats font l'erreur suivante entre le moment où on leur donne la parole et le moment où ils commencent à parler il n'y a aucun laps de temps il y a toujours pourtant un petit moment entre le moment où on vous donne la parole le moment où vous allez parler que ce soit devant une assemblée devant un parterre dans une entreprise entre le moment où vous appelez le moment où vous allez à votre pupitre le moment où vous vous levez le moment où vous remettez votre costume votre chemisier qu'importe vous avez toujours un petit moment ce moment là il faut le prendre avec gourmandise monsieur le président mesdames messieurs les juges ne gardez pas cette boule là que vous avez sortez là deux respirations de trois secondes croyez-moi ça fait de la magie ensuite il faut relativiser le regard des autres ça c'est très important franchement je vous le dis d'office si vous allez faire des concours pour vous acclimater avec la parole que vous allez faire des prises de parole mais le regard des autres on s'en fout il s'agit de convaincre les autres pas du regard des autres moi j'adorais quand je faisais des concours j'adorais il y avait toujours des gens on dirait que c'était de la même famille ils viennent vous voir à la fin de votre discours et vous disent j'ai bien aimé mais si j'étais toi j'aurais plutôt fait ça et j'aurais plutôt fait ci un critique professionnel des cousins des mecs sur youtube vous savez dans n'importe quoi n'importe qui qui fait une vidéo il y a toujours des gens qui sont là pour mettre un dislike ces gens en général ils ont une compétence et qu'ils ne font rien du tout donc vraiment le regard des autres moi ça m'a peiné d'un fois que j'ai organisé un concours et que j'ai fait une formation il y a 4 étudiantes qui sont venus voir pour me dire qu'elles allaient se désinscrire parce qu'elles avaient peur du jugement parce qu'elles savaient qu'il y aurait du public mais le contraire le public ça doit vous stimuler si vous avez le goût de la provocation et de la contradiction ça doit même vous émoustiller d'aller peut-être pourfendre leurs convictions faire vaciller leurs certitudes mais à aucun moment vous ne pouvez vous encombrer du souci du candiraton surtout pas alors là parce qu'on parle des concours d'éloquence aussi vous serez critiqué de toute façon quand vous faites des concours d'éloquence dans une fac vous partez avec une présomption d'arrogance présomption de suffisance les gens ne vous connaissent pas mais parce que vous êtes un concours d'éloquence ils sont sûrs que vous êtes pédants et bien c'est pas grave que les gens pensent ce qu'ils veulent vous vous prendrez votre parole vous vous confrontez à votre parole vous diminuerez votre peur et vous serez meilleur ensuite sur les mains alors vous verrez certains qui vous diront si vous avez peur qu'on ait quelque chose dans la main j'ai déjà vu ça je pense que c'est la pire des idées et il y en avait beaucoup qui font ça dans les concours d'éloquence notamment ou en plaidoirie c'est vrai que ça rassure d'avoir quelque chose dans la main parce que le stress en fait se communique à l'objet mais le problème c'est que le cerveau est fait de telle manière qu'après vous oubliez ce que vous avez dans la main et dans 99% des cas le candidat va commencer à faire joujou avec le stylo ou avec la chose qu'il a dans la main et donc l'auditoire va inévitablement se concentrer à un moment davantage sur le stylo qui est aussi comme un pendu que sur ce que vous racontez moi j'ai souvenir d'un candidat dans les concours que j'ai jugé avant que monsieur Covid-19 fasse des siennes il jouait avec ses bagues et j'étais en suspense pendant 10 minutes de me dire est-ce qu'il va faire tomber la bague ou pas il avait des bagues au doigt il les a sorties il faisait jujou avec et j'étais là ça tombe ça tombe pas ça tombe ça tombe pas mais si ensuite vous me demandez ce qu'il a raconté aucune idée alors pourtant je vous jure que je m'investis depuis des années dans l'idée d'aider les candidats et les jeunes étudiants comme moi à prouver son oratoire donc je ne suis pas suffisant pour un sou mais je ne sais pas du tout ce qu'il a raconté donc évitez les choses dans les mains en revanche ce qui est vrai c'est que le contact avec la matière est ratio donc lorsque vous avez une intervention vous aurez dans la plupart des cas quelque chose devant vous un pupitre ou une table ou une chaise donc le mécanisme à suivre pour être rassuré par rapport à la peur on répète on vous donne la parole vous respirez vous avez le temps de vous lever et peu importe ce que vous avez devant vous touchez-le un pupitre vous verrez souvent les avocats prendre le pupitre entre les mains au tout début peu importe ce que c'est le contact avec la matière rassure donc toucher quelque chose pourvu que ce soit pas quelque chose qui puisse bouger vous voyez les deux mains là sur la table déjà ça envoie un signal rassurant apaisant parce que sinon les mains au début elles vont partir dans tous les sens vous ne savez plus trop quoi en faire et ça devient parfois un concours d'éloquence des trucs vraiment bizarres croyez-moi donc vous touchez ça après naturellement vous allez partir de ça ensuite après la respiration et les mains il y a la question des jambes le stress vient de ce que vous êtes instable et donc les jambes au début de votre intervention doivent être stables alors là malheureusement sauf pas remonter sur la table je ne vais pas vraiment vous faire faire une démo mais pour comprendre un peu l'idée la position CR7 Christian Rondeau qui va tirer un coup franc il écarte les jambes comme ça bon il ne s'agit pas de venir en grand écart mais lorsque vous allez prendre la parole espacer suffisamment vos pieds pour sentir que vous êtes bien ancré au sol plus vous sentez que vous êtes ancré au sol et plus vous serez à l'aise et plus vous aurez confiance en vous le centre de gravité ça change tout mon professeur de rhétorique m'avait dit pour progresser là-dedans tu prends le métro et tu te mets entre les rames là où ça bouge le plus et tu te tiens à rien juste à ta stabilité avec les pieds si à la station d'après tu n'es pas par terre tu as gagné donc bien s'ancrer au sol ayez un contact avec la matière respirez un bon coup et vous verrez que déjà comme je vous dis ça ne fera pas disparaître le stress ça le diminuera et ensuite c'est la répétition qui vous permettra d'appréhender différemment ce stress accessoirement parce que les gens l'occultent que ce soit une plaidoirie que ce soit une intervention que ce soit un concours le plaisir le plaisir les gens sont traumatisés j'ai souvenir dans les concours l'ISIAS parce que c'est ceux que j'ai beaucoup fait les samedis dans le concours national on avait rendez-vous au lycée Louis-le-Grand et vous voyez déambuler dans les couloirs 4 heures avant leur intervention des gens qu'on pourrait mettre dans un asile psychiatrique qui parlent avec leurs feuilles ils sont déjà dedans les mecs ils sont là ils y pensent à mort encore et encore et on lui demande à la fin tu as aimé ? non je suis soulagé que ce soit fini je veux que ça passe mais c'est pas le grand oral c'est pas la note de synthèse que tu vas faire tu vas prendre la parole devant des gens tu vas essayer de convaincre des gens kiffe ton moment concentrez-vous davantage sur le plaisir que sur le stress je pourrais faire une métaphore avec quelque chose de la vie mais je vais passer pour gravele donc je le ferai pas mais l'idée est là un type qui est concentré que sur sa performance dans le meilleur des cas voilà donc tous ces éléments-là permettent de diminuer la peur je veux maintenant venir sur un autre point qui est lié aussi à ça que je venais de vous évoquer c'est la question du non-verbal on a parlé de l'agencement du discours on a parlé de la question de l'importance d'être authentique dans son discours de ne pas écrire un discours des éléments de la peur dont il ne faut pas avoir peur venons-en au non-verbal encore une fois je vous le redis chaque élément pourrait faire l'objet d'une note d'une vidéo et je suis à la disposition de chacun d'entre vous si vous avez des questions plus spécifiques parce qu'on ne peut pas répondre à tout dans une intervention vous ne gênez pas la responsable de cette magnifique association à mon mail voilà je répondrai vraiment avec grand plaisir je suis sur l'une que digne si vous voulez m'ajouter j'ai plus Facebook et j'ai plus Instagram pour le moment mais vraiment je répondrai à tout le non-verbal des études assez sérieuses ont montré que la force de persuasion de quelqu'un c'est la force de conviction de quelqu'un c'est 60% le langage du corps 30% la prosodie donc ce qui est la musicalité du discours et 10% seulement les mots alors bien sûr c'est 10% selon ces études sérieuses à n'en pas douter mais si vous enlevez ces 10% le reste n'a plus grande importance vous pouvez venir devant un auditoire avec un super langage corporel le silence est agréable mais 10 minutes de silence vous convaincrez personne donc les mots restent l'essentiel néanmoins c'est important de le savoir que ce langage corporel a une importance fondamentale dans la force de conviction donc prenons point par point la prosodie la musicalité du discours il y a quelque chose de très important que m'avait dit aussi le fameux maître de rhétorique il m'avait dit si tu veux progresser concernant le rythme de ton discours écoute de la musique classique il m'avait fait écouter plusieurs morceaux pour me montrer quelque chose le début du morceau assez lent qui progresse qui monte qui monte qui monte qui vous emporte jusqu'à arriver à un point culminant et vers la fin qui va redescendre pourquoi ? parce que votre intervention doit être modulée là-dessus votre exorde doit être d'un ton assez bas votre introduction doit être d'un ton assez bas croyez-moi là encore on a vu des gens et des candidats qui commencent 3 ou 4 octaves au-dessus c'est très compliqué monsieur le président mesdames messieurs les juges mais si vous commencez comme ça dans 5 minutes vous devrez être un peu plus convaincant ça va finir en maria carré et donc c'est compliqué surtout que l'oreille vous l'attrapez bien davantage avec le silence qu'avec le bruit pour ceux qui ont déjà eu le plaisir d'enseigner moi je sais que j'ai enseigné en lycée quand il y a le brouhaha dans la classe si vous gueulez comme eux ça fait brouhaha contre brouhaha si vous coupez le son ça vient donc Mozart Bach vraiment même il y a des moi j'écoute beaucoup les soeurs Berthollet je crois qu'elles s'appellent j'espère ne pas écorcher leur nom des violonistes d'un talent inouï et c'est une leçon de musique à chaque fois de musicalité pour mon discours donc l'exhort doit commencer vraiment de bas même mieux je vais vous dire quelque chose je reparlerai du silence il y a quelque chose de très important avant de commencer c'est le silence je vous parlais de cette importance de la respiration avant de commencer à parler pareil il y a toujours un petit moment où vous pouvez prendre un petit silence s'il n'y a aucune coupure entre le moment où on vous donne la parole et le moment où vous parlez déjà ça pose problème à l'oreille n'oubliez pas que vous êtes toujours moins éloquent que le silence sauf avoir une voix sublime à la jungle de borne une voix pour peu qu'elle soit stridente qu'importe vous êtes moins éloquent que le silence donc laissez toujours ce petit moment de silence une demi-seconde ou une seconde ça suffit maître vous avez la parole merci mesdames, messieurs ce silence là vous commencez à plaider dans le silence comme disait Jean-Marc Varro le silence qui vous précède c'est déjà votre plaidoir c'est déjà votre discours et ensuite donc commencez à s'ébat et tout du long de votre intervention vous devez apprendre non pas à vous écouter pour le plaisir qu'est-ce que je parle bien mais parce que il y a quelque chose dans votre esprit qui va vous dire à un moment donné attention là tu vas trop vite attention là tu parles trop fort c'est pour ça aussi que le discours doit être prohibé parce que quand vous avez un discours vous ne pouvez pas être à l'écoute de votre musicalité ou alors c'est extrêmement forcé et ça sonne faux donc variez sans cesse les rythmes nombre de personnes qui font des interventions et c'est aussi pour ça que je vous disais qu'il faut interdire les discours c'est monotone monocorde ils ont un son et un grume et c'est ça pendant 10 minutes de discours mais personne ne peut écouter ça est-ce que vous écouterez une musique qui fait ça vous diriez il y a David Guetta mais je parle de musique donc ça compte pas il n'y a personne qui va écouter ça l'oreille a besoin de jouir et donc il lui faut offrir des moments de répit, des moments d'accalmie des moments d'agitation, de haute mer et puis de petites vagues donc soyez à l'écoute de ça, variez les rythmes, la prosodie est extrêmement importante ensuite deuxième point du non-verbal les silences alors ça c'est à 100% les gens qui font des interventions, quelles qu'elles soient sans le moindre silence vous êtes sûr qu'on les perd parce que l'oreille humaine et l'attention humaine n'est pas faite pour suivre sans interruption le silence c'est la respiration de l'intellect, si vous n'offrez pas ça à votre auditoire, déjà ça pose problème ensuite le silence c'est une puissance rhétorique en elle-même il n'y a parfois rien de plus éloquent qu'un silence lorsque vous avez par exemple deux arguments, trois arguments à un moment donné pour un argument fort vous utilisez une question rhétorique une question qui n'appelle donc pas de réponse à votre auditoire qu'auriez-vous fait mesdames, messieurs à la place de monsieur X de mon client vous avez dépeint sa vie misérable pendant dix minutes avec brio et sans être larmoyant et vous posez ensuite la question à vos juges dans la même situation à l'agonie financière vous auriez fait quoi ? et là vous laissez une seconde de silence deux secondes de silence ça permet de donner un effet un peu dramatique à votre intervention et ça permet surtout de faire digérer l'information auprès de ceux qui vous écoutent donc le silence est extrêmement important le regard également là encore j'en reviens le discours pose un problème il rompt la magie entre vous et votre auditoire si vous êtes en tête à tête avec vos feuilles vous ne pouvez convaincre personne la moca me disait toujours si tu as trois juges tu leur accordes au moins à chacun d'eux un regard si tu ne connais pas la couleur des yeux du type c'est que tu as perdu et le discours le problème c'est que vous êtes voilà d'abord avec la feuille et ensuite par moment par inadvertance vous regardez votre jury mais on voit plutôt le cuir chevelu de celui qui a un texte et il est là comme ça pendant dix minutes vous avez un torticolis pour lui c'est le Roland Garros de l'éloquence c'est pas possible ça on convainc un peu avec les mots beaucoup avec le regard donc n'hésitez jamais à regarder c'est dur ça fait peur en général de regarder les gens ça je vous l'accorde franchement c'est flippant mais c'est que à ce prix là que vous pourrez convaincre véritablement la gestuelle je ne vais pas m'attarder là-dessus on vous dira que vous pourrez lire dans certains manuels de rhétorique il y a des importances fondamentales de gestuelle il y en a qui vont même jusqu'à vous dire comment le bras droit doit être en alignement avec votre parole à un moment donné je trouve que ça fait un peu chorégraphie le Kamel Wally de l'éloquence je ne suis pas fan il faut juste qu'effectivement éviter les gestes parasites il y a des candidats pendant qu'ils plaident donc c'est pas ce qu'ils font vraiment je vous jure c'est quelque chose qui m'a souvent marqué ils parlent et c'est l'acte des signes en même temps il faut éviter d'avoir des bras plus éloignés plus ça pose problème les mains c'est la continuité de votre parole donc il n'y a pas de soucis il faut l'utiliser je les utilise mais il faut que ça reste quand même quelque chose qui n'est pas parasite donc éviter de bouger de droite à gauche ça aussi c'est problématique sauf si vous avez un amphithéâtre de 300 ou 400 personnes qui est comme ça en demi-cercle où là effectivement vous pouvez pour adresser à tout le monde faire des allées et venues quand on parle dans une salle d'audience qui n'est pas très grande et que le type quand il commence son exhorte il est là hop puis il réapparaît ensuite et qu'il revient deux minutes plus tard vous avez juste le tournis et ça ne sert pas le propos donc ça évitez enfin je vais finir sur quelques petits points rapidement je vais vous parler de la place du rire dans le discours très rapidement et de quelques éléments de rhétorique qui sont à mon sens utilisables pour toute forme de discours et qui sont très importants mais en rhétorique ça je vous le conseille il y a beaucoup de dictionnaires de banlieue de rhétorique il y en a des centaines et des centaines des formules de rhétorique c'est très intéressant à lire mais il ne faut pas être obsédé par l'idée de foutre de la rhétorique dans son discours la rhétorique vous l'avez naturellement sans même vous en rendre compte vous utilisez des formules de rhétorique naturellement donc un type qui veut absolument foutre quatre figures de style dans son discours ça va juste alourdir la chose et ça ne va pas servir néanmoins concernant le rire je peux vous le dire permettez-vous le rire permettez-vous de faire rire permettez-vous même les bides et si vous faites un bide moquez-vous de vous-même mais n'hésitez pas à utiliser le rire moi j'ai vu même dans des audiences très sérieuses l'utilisation du rire notre actuel garde des Sceaux racontait une anecdote intéressante il était dans une audience et il y avait un type qui était accusé d'un braquage et comme un des éléments à charge principaux de la part du ministère public qui se contente décidément de peu il y avait un ticket un ticket de parking en face du lieu où il y a eu le braquage quelques jours avant le braquage et donc c'est un des éléments à charge je vous dis monsieur qu'est-ce que fout ce ticket dans votre voiture c'est votre voiture non c'est votre ticket et il dit écoutez je prête ma voiture je vous certifie que je ne sais pas comment ce ticket a atterri là bon les juges étaient sceptiques l'audience passe et comme le veut la procédure on propose on ramène à l'accusé un sandwich de la petite cafétéria celui-ci mange son sandwich et à la fin de l'audience comme le veut la procédure on donne la parole à l'accusé avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense et celui-ci agite le ticket de caisse il dit oui je voudrais dire merci au procureur et aux deux officiers de police judiciaire qui m'ont gentiment amené ce sandwich parce que vous voyez je suis resté dans mon box je ne suis pas allé à la cafette et pourtant j'ai le ticket de caisse monsieur le procureur pourtant je n'y suis jamais allé effet de rire mais effet rhétorique garanti et monsieur Dupond-Moretti dit même je crois qu'il a obtenu gain de cause donc le rire permettez-vous c'est une respiration pour vous c'est une respiration pour votre auditoire ça donne une certaine connivence une certaine complicité donc ne boudez pas le rire il ne faut pas que ça devienne bien sûr le Jamel Comédie Club je termine donc avec quelques éléments de rhétorique voilà comme je vous disais je me permets de me répéter au risque de la redondance sentez-vous libre de m'écrire alors il y aura une brochure qui vous sera proposée pour ceux qui sont intéressés qui peuvent reprendre plus en détail tout ce que j'aurais évoqué ce soir parce que la lecture ça a le luxe vous pouvez la fermer revenir etc là il est déjà très difficile de tenir captif et rétif attentionné un auditoire en face alors pas hors écran je ne vous raconte pas néanmoins je veux vous donner quelques points sur ça d'abord et avant tout faites en sorte que dans votre intervention dans votre discours lorsque vous préparez votre discours il y a des choses qui doivent être apprises au préalable c'est des formules des formules qui vont marquer votre auditoire si vous regardez bien qu'est-ce qu'on retient dans l'histoire qu'est-ce qu'on retient mais c'est partout pareil dans la publicité dans la communication on retient les formules des choses qui traversent les âges nous en droit il y a des cours dont je ne me souviens plus du tout mais des formules qui me restent rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme tout comme ça les murmures en Paris en Paris murmurant il faut trouver une peine pas plus qu'il n'est juste pas plus qu'il n'est utile ce sont des formules qui ont plusieurs siècles qu'on utilise encore dans les manuels de droit pourquoi ? parce que la bonne formule qui retrace précisément et de manière concise une idée ça fait mouche ça c'est vraiment très important il faut comprendre que les gens quand ils se retirent pour délibérer ou pour penser votre intervention et bien ils ne se souviendront pas de l'interacté de ce que vous avez raconté en revanche une bonne formule qui marque ça c'est important il y a un an j'ai jugé un concours avec deux avocates qui m'avaient jugé trois ans auparavant elle ne se souvenait ni de mon nom ni de mon prénom ni de mon intervention mais elle se souvenait d'une formule qu'elle m'avait ressortie mot pour mot trois ans plus tard les formules ça marque et d'ailleurs les avocats vous pouvez regarder ils ont des formules il y a 20 ans ils vous sortent les mêmes aujourd'hui j'évoquais Dupont-Moretti par exemple il y a des formules qui l'utilisait il y a des années dans le procès d'Outreau ce n'est pas une victoire de la défense c'est une victoire de la justice vous aurez jugé mais vous n'aurez pas rendu justice bref l'importance des formules pas pour faire joli encore une fois mais parce que ça marque vous n'avez pas le monopole du coeur pareil tout le monde connait cette phrase alors que le débat personne ne l'a vue ce qui ne me tue pas me rend plus fort tout le monde connait cette phrase tout le monde ne sait pas que ça devient Nietzsche ce qu'il voulait dire là-dedans le coeur a ses raisons que la raison ignore bref vous comprenez ce que je veux dire les formules ça marque ça imprègne et ça reste donc sur ça il y a quelques techniques faciles pour construire des belles formules je vous les donne vous pouvez travailler par la ressemblance des sons allitération etc la ressemblance des sons utilisez deux mots dans votre formule qui se ressemblent par exemple si je veux critiquer les bars à Paris où on est trop proche lorsqu'ils étaient ouverts et avant la Covid je vais dire il y a une sorte de proximité qui confine à la promiscuité vous voyez je vais jouer sur les deux mots et cette formule je sais qu'elle va retenir l'attention du jury j'ai malgré ma forme de solitude une forme pour vous de sollicitude vous jouez sur les ressemblances des mots à un moment donné en un oratoire la rhétorique est omniprésente mais elle n'est pas omnipotente donc travailler sur les ressemblances travailler aussi sur les oxymores mettre un oxymore dans une même phrase si ça a un intérêt bien sûr ça peut être très pertinent marcher par opposition une pub qui m'avait beaucoup marqué alors que je n'ai pas de voiture et que je n'ai pas les moyens de m'acheter une voiture c'était sur une voiture ça présentait un véhicule donné et il disait il y a moins bien mais c'est plus cher moins bien plus cher bref donc l'opposition entre les mots entre les adjectifs ça marche très bien donc ça n'hésitez pas aussi à donner par image une avocate avait dit lors d'une plaidoirie parce que le procureur avait beaucoup utilisé le si et si monsieur était là à telle heure et si monsieur nana et si monsieur nana elle avait dit en commençant sa plaidoirie donc l'exorde une formule elle dit franchement le réquisitoire c'était le royaume des hypothèses le royaume des hypothèses vous voyez des bonnes formules c'est extrêmement important vous pouvez aussi utiliser l'anaphore très connu notamment grâce à François Hollande la répétition au début d'une phrase je reprends un peu l'exemple de tout à l'heure qu'auriez-vous fait si nanana dans sa situation qu'auriez-vous fait si vous étiez acculé nanana qu'auriez-vous fait si vous aussi le jour même vous aviez perdu votre femme nanana donc répétition au début ou répétition à la fin on vous demande de juger on vous demande d'offrir une justice on vous demande plus que de la clémence on vous demande de la justice utilisez les ressemblances de mots et les synonymes mais qui ne disent pas tout à fait la même chose je vous demande plus que de la justice je vous demande de la justesse donc ressemblance des mots anaphore épiphore métaphore ça c'est des choses qui marchent à tous les coups prolepse également très importante n'hésitez jamais à couper l'herbe sous le pied de votre adversaire c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les tribunaux alors la défense vous dira que j'ai un de mes souvenirs les plus sympathiques que je vous partage parce que ça en dit long j'avais une fois tablé sur trois arguments possibles que mon adversaire dirait après moi car je parlais en premier j'ai tapé juste il s'est levé il a eu un sourire nerveux et il s'est rassis peut-être une minute et demie après en disant ça sert à rien j'avais vraiment tapé juste alors on tape pas juste à tous les coups mais si déjà vous tapez l'herbe sous le pied vous coupez l'herbe sous le pied et bien ça amoindrit la force de l'argument adverse donc la prolepse également prétérision très très intéressant c'est le fait de dire quelque chose sans le dire vous utilisez d'autres phrases pour dire une chose exemple récemment je sais pas ce que vous avez entendu parler il y a eu l'affaire Alimi une vieille dame juive a été jetée du haut d'un balcon je rentre pas du tout dans le débat juridique c'est pas du tout mon propos c'est pas ma compétence non plus enfin ma compétence encore ça pourrait l'être parce que j'aime bien le pénal mais bref le type jette une dame juive du haut de son balcon avec des insultes antisémites sans aucun doute et les juges d'instruction concluent à l'irresponsabilité pénale donc si on se met du côté de la famille c'est vrai que ça peut paraître scandaleux un type qui jette mamie du haut de la fenêtre mamie qui s'écrase sur la fenêtre enfin sur le parterre avec des insultes antisémites et le type ne passera pas dans la cour d'assises et un journaliste avait demandé à Francis Spiner qui était l'avocat des familles qu'est-ce que pense la famille de cette décision des juges et Francis Spiner de répondre je suis tenu par le respect de la magistrature donc je ne peux pas vous dire ce que je pense de ces juges il ne les a pas insultés mais il vient de le faire de manière sublime c'est encore pire donc la prétérision est quelque chose de très important je vous invite vraiment à aller voir des dictionnaires de rétorie si ça vous intéresse il y en a beaucoup d'innombrables et vous piochez ce qui vous intéresse encore une fois n'ayez jamais le souci de mettre trop de figures de style je vous redis aussi qu'il y aura une brochure qui vous sera proposée avec une bibliographie à la fin néanmoins si certains puisque j'ai eu des messages dans ce sens là quel livre je propose alors là-dessus sentez-vous libre néanmoins pour les juristes ou pour les futurs juristes pour les futurs avocats pour les futurs magistrats il y en a certains qui me semblent incontournables et très bien fait synthétiques j'aurais notamment celui-ci à proposer qui est l'introduction à la rhétorique d'Olivier Reboul qui est extrêmement bien fait extrêmement bien pensé et comme vous le voyez c'est pas bien non pour moi l'oeuvre magistrale c'est celle-ci c'est de Jacques Charpentier qui était un bâtonnier de Paris les remarques sur la parole c'était un livre très difficile à trouver il y a encore quelques années parce qu'on a prêté au bâtonnier quelques accoutumances avec l'occupation des Allemands bon c'est un débat stérile mais il a été réédité récemment grâce à un professeur de Paris Bruno Dondero et Bertrand Perrier et c'est là aussi assez court et c'est absolument magistral pour les adeptes de l'histoire Cicéron on n'a pas inventé grand chose depuis Cicéron voilà alors c'est un peu décourageant au début parce qu'il me dit que pour être bon orateur il faut maîtriser la philo la littérature l'histoire le droit la musique allez on ne se décourage pas à vaincre sans péril on triomphe sans gloire et il y a également celui-ci qui est sorti assez récemment que je trouve très bien fait qui s'appelle Parler en public c'est chez Dalloz il y a une bibliographie beaucoup plus complète dans la petite brochure que je vous propose mais voilà pour vous quitter il est de bonne alloi de proposer à l'auditoire quelque chose qui recentre un petit peu tout ce qu'on a dit donc je vais essayer de vous proposer une formule de Sacha Guitry une phrase de Sacha Guitry enfin un passage de Sacha Guitry qui était un immense homme de théâtre il donne des conseils aux futurs comédiens et tous les conseils qu'il donne aux comédiens sont valables pour nous pour ceux qui veulent prendre la parole en public pour ceux qui veulent s'intéresser à l'éloquence il parle de la peur il parle du rire le comédien va voir Sacha Guitry il lui demande enfin Sacha Guitry va voir le comédien qui est son fils dans la pièce de bureau et il lui pose cette question as-tu peur de paraître en public as-tu peur de parler en public oui papa j'ai très peur ah c'est bien ça c'est très bien c'est qu'il a compris la peur c'est bon mais c'est pour toi dans ta loge que le public ne voit jamais ta mémoire indécise le souci d'être bon la peur d'être mauvais ne copie pas les gestes que l'on fait tous les gestes sont faux quand ils sont programmés les gestes naturels sont les seuls qui sont bons si tu peux fais rire le public dissipe son ennui et s'il te méprise ou t'oublie sitôt qu'il a passé la porte laisse-le ça ne fait rien on oublie toujours ceux qui nous ont fait du bien je vous remercie de m'avoir écouté et je prends les questions s'il y en a merci beaucoup Samuel alors il y a une je crois que tu as un fan club dans les commentaires qui te demande de faire de la politique Samuel président tu as été convainc pour faire de la politique alors la brochure sera disponible bientôt sur notre drive et sur notre drive tout simplement alors je peux prendre le micro oui bien sûr bonsoir bonsoir ma question c'était de savoir comment répondre à la condescendance la condescendance c'est à dire que si votre adversaire est condescendant oui que ce soit dans la vie de tous les jours ou face à un adversaire parce que j'ai remarqué lorsqu'on ne trouve pas les mots on a tendance ça tombe même peu dans la violence dans la violence des mots et du coup je voulais savoir comment on pouvait y répondre alors si on distingue d'un point de vue oratoire d'un point de vue plaidoire d'un point de vue éloquent sachez une chose c'est que si vous avez un adversaire condescendant c'est le meilleur cadeau qu'il puisse vous faire il se tire une balle dans le pied il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est condescendant envers son adversaire parce que là sans même que l'adversaire ait parlé il a déjà l'amitié du public ça je l'ai déjà vu des dizaines de fois l'autre envoie une image d'arrogance de suffisance et alors là c'est terminé les gens surtout en France on a une détestation de tout ce qui touche de près ou de loin à l'arrogance vous savez la formule de la Rochefoucauld on déteste toujours l'arrogance des autres et on s'accommode de la sienne mais là dessus vraiment dans le cadre d'un concours vous n'avez même pas à vous encombrer c'est à dire que si vous avez quelqu'un qui est vraiment condescendant moi ça m'est arrivé une fois quelqu'un qui avait été extrêmement véhément à mon endroit je me rappelle il s'en était pris à mon costume il m'avait dit t'es en slim il avait voulu faire le beau et il m'avait attaqué plutôt impersonnellement que sur le fond et je m'étais juste permis de lui dire quelque chose de très simple je m'ai dit les effets de manche que vous avez mis sur la forme montrent la vacuité de votre fond j'ai eu un effet assuré mais pas parce que c'était génial ce que j'ai dit mais parce que c'était tiré une balle dans le pied tout seul ensuite dans la vie de tous les jours en revanche je pense qu'à l'instar de l'art oratoire la condescendance n'amène jamais rien en fait c'est à dire que le mieux c'est d'opposer la condescendance au condescendant le mépris au méprisant je n'ai pas souvenir d'une seule fois où quelqu'un de condescendant a été montré du doigt comme quelqu'un de pertinent j'ai plutôt souvenir même d'immenses avocates et mettons 60 ans de barreaux qui viennent juger des petits débiles comme j'ai pu l'être L1, L2 qui disaient n'importe quoi avec certainement parfois un air de tout savoir et qui me répondaient avec une forme de bienveillance en m'expliquant très gentiment que j'avais fait de la merde mais avec beaucoup de gentillesse donc fondamentalement que ce soit dans la rue tous les jours vraiment je pense que je suis moins bien placé pour le savoir tu peux porter plainte on peut en parler si tu veux si vraiment il y a de la diffamation ou de la méchanceté ou autre chose mais alors en revanche évidemment si jamais tu fais un concours ou une plaidoirie etc. et que l'un est condescendant si tu rentres dans sa violence t'as perdu si tu affiches une forme de recul à cette condescendance t'as gagné parce qu'il se tire une balle dans le pied donc honnêtement je te souhaite des adversaires condescendants parce que c'est la certitude de passer au tour suivant merci on a une autre question comment s'exercer à prendre la parole en public dans la vie quotidienne sans forcément passer par les concours d'éloquence alors très franchement on se rend pas bien compte mais alors là il est vrai que depuis quelques mois on va pas se mentir l'occasion est quand même assez assez ténue mais franchement le nombre de fois où on est à un bar dans un repas de famille mais même avec une seule personne en face vous vous rendez pas compte à quel point si vous faites un petit peu moi je me suis longtemps fait violence pour essayer de ne pas avoir un langage châtié même quand je parlais à une seule personne que je connaissais bien et ça peut vous valoir quelques inimitiés ou quelques regards sceptiques mais pourquoi tu parles comme ça tu parles comme un dictionnaire etc bon si vous êtes plus vous serez critiqué plus c'est que vous êtes sur la bonne voie il n'y a pas de doute il n'y a vraiment que ceux qui sont inodores incolores sans envergure qui ne font pas de problème aux autres si vous êtes critiqué c'est plutôt un bon signe mais même quand vous parlez avec une seule personne même si elle est très familière si vous prenez la peine et j'utilise le mot peine à dessin d'avoir un vocabulaire sans être dans l'ésotérisme où vous donnez des airs juste d'avoir des mots justes d'éviter les mots que vous savez totalement discourtois qui sont désagréables à l'oreille moi je sais que quand je donnais cours par exemple il y avait à chaque fois des étudiants qui levaient la main même quand vous posez la question en TD en TD ou en cours vous avez un type qui lève la main et il dit mais monsieur du coup je l'arrête stop du coup de quoi le coup de qui du coup c'est pas français c'est à dire que et en plus le du coup elle peut vous le placer cinq fois en deux phrases donc si déjà vous vous astreignez en cours en TD ou même avec une personne à prendre soin de votre vocabulaire il y a déjà une progression énorme si ensuite vous avez l'occasion quand la France ouvrira ses portes en famille entre amis de faire le choix lorsque la parole est à vous pour le cours de l'abs de temps où elle est à vous d'essayer de pas juste déblatérer des racontards et sur un ton totalement familier déjà là vous progressez sans vous en rendre compte les vrais progrès ils sont le plus silencieux vraiment là dessus je crois que c'est Nietzsche qui disait que ce qui compte vraiment c'est ce qu'on fait dans les heures d'obscurité et pas dans les heures de lumière le candidat qui est bon ou l'avocat qui est bon à un moment donné dans une plaidoirie ça fait 20 ans qu'il prépare ça je sais que un des compliments qui m'aurait plus touché c'est un avocat qui avait dit dans un concours il avait dit alors lui ça fait 3 ans qu'il se prépare c'est vrai ce qu'il disait ça fait 3 ans je me préparais pour ce momenté pour cette petite heure là comment ? en soignant mon vocabulaire au quotidien et même parce que vous me dites progressez en société mais je vais vous dire quelque chose de très vrai parler tout seul ou tout seul je ne sais pas si c'est un homme ou femme qui vous pose la question mais parler tout seul parler tout seul pas devenir fou mais celui dont je vous parlais là qui s'appelle Jacques Charpentier il écrit dans son bouquin si vous voyez quelqu'un qui parle à voix ou tout seul il y a deux options c'est soit c'est un fou soit c'est un orateur moi je suis sûr que ce sera la deuxième option attelez-vous à parler un peu tout seul quand vous voulez penser quelque chose chez vous et bien vous pensez à vos autres un sujet de disserte n'importe quoi un cours un cours même un cours vous voulez savoir si vous maîtrisez un cours est-ce que vous êtes capable de le dire un petit peu tout seul sans vos fiches sans vos trucs sans vos pianotages sur l'ordinateur est-ce que vous êtes capable en vous faisant les pattes de parler de votre cours bref toutes ces occasions-là elles sont innombrables que ce soit en public ou tout seul il faut juste savoir que ça a un prix c'est de se faire un petit peu violence au départ après ça devient naturel mais en même temps si vous connaissez quelque chose dans la vie qui s'obtient sans quelques sacrifices vous me le dites on avait quelqu'un qui lève la main Jean-Marc je crois si tu veux toujours poser ta question tu peux oui tout à fait tout à fait déjà merci beaucoup pour cette intervention pour le coup je ne suis pas du tout juriste je suis plutôt économiste et gestionnaire mais c'était vraiment passionnant ma question alors ça va être une question en plusieurs questions si je puis dire et ça va être la suivante vous avez beaucoup parlé de rhétorique qui est un sujet que j'affectionne particulièrement j'ai notamment lu Gorgias de Platon que je pense que vous connaissez ma question finalement c'est parce que ça n'a pas été vraiment défini qu'est-ce que la rhétorique est-ce que alors de ce que j'ai compris dans comment vous l'avez expliqué ça semblait être la bonne utilisation si je puis dire de divers figures de style etc mais est-ce que finalement c'est que ça et du coup la seconde question qui va aller de pair c'est que est-ce que il suffit d'être un bon rhétor pour être un bon orateur alors Jean-Marc déjà j'aime beaucoup ton prénom parce qu'un des avocats que j'affectionne le plus il s'appelle Jean-Marc Varro t'es économiste je ne sais pas ce que tu veux faire spécifiquement plus tard mais Dieu sait que les économistes ont tellement une parole qui compte aujourd'hui c'est l'équivalent des médecins en temps de Covid puisque notre société est malade de la crise depuis belle durée vous êtes amené à prendre la parole et franchement là-dessus alors j'aime bien regarder des interventions d'économistes à la télé il y en a certains qui vous rendent la chose tellement limpide que vous avez l'impression vous-même d'être Thomas Piketty et parfois d'autres qui vous parlent ou vous sentez que vous ne comprenez strictement rien donc franchement l'économiste justement à l'instar du juriste doit rendre quelque chose d'extrêmement technique parfois extrêmement simple donc l'éloquence a toute sa place et indépendamment du personnage on peut évoquer notamment Dominique Strauss-Kahn Dominique Strauss-Kahn lorsqu'il faisait des interventions vous aviez l'impression qu'il vous parlait un langage que vous pouviez comprendre même après les incidents judiciaires qu'il a eus sur lesquels il n'est pas sujet de se prononcer il a été invité je crois au Sénat en commission il avait expliqué pendant un long moment pendant plus d'une heure et il m'a tenu pendant plus d'une heure donc les économistes il y en a ce sont des véritables orateurs concernant la question de la rhétorique comme je le disais au début sur la définition des termes vous allez avoir plusieurs écoles parfois même si vous prenez notamment les rhétoriciens du XVIIe et du XVIIIe siècle il y a des trésors de rhétorique sur Gallica qui sont accessibles donc à peu de frais vous verrez différentes définitions mais effectivement celle qui est à mon sens intéressante c'est celle qui accorde à la rhétorique l'aptitude de bien dire mais quasiment essentiellement grâce aux outils qu'offre la rhétorique d'ailleurs c'est la fameuse question un peu l'œuf ou la boule qu'est-ce qui était là avant est-ce qu'il y avait d'abord l'orateur et de l'orateur on s'est inspiré pour pondre des éléments de rhétorique ou est-ce qu'on a d'abord inventé la rhétorique et les orateurs s'en sont inspirés donc la rhétorique elle est d'abord et avant tout une question de technique et de technicité on attribue maintenant la rhétorique d'autres choses et d'ailleurs on met dans la rhétorique l'art oratoire etc mais s'il y a des écoles d'art oratoire on n'appelle pas ça des écoles de rhétorique c'est bien parce que la rhétorique me semble davantage une composante essentielle de l'éloquence et de l'oratoire plutôt que quelque chose qui engloberait davantage et d'ailleurs c'est comme ça que je te réponds à ta deuxième question est-ce qu'un bon rétor fait forcément un bon orateur ? non assurément pas d'abord parce que alors si on prend la critique qu'on attribue notamment aux sophistes etc donc qui est parfois un petit peu exagéré mais il y a du vrai de temps en temps la rhétorique pour la rhétorique ça devient l'artifice plutôt que l'art et retient que sans fond la forme s'enfonce ça se sent très vite quelqu'un qui barabouine quelqu'un qui tombe autour du pot et qui ne te donne pas quelque chose de consistant d'ailleurs il y a chez nos politiques actuelles beaucoup de politiciens crois-moi qui sont formés par des gens qu'on connaît un peu dans le milieu qui sont d'excellents rhétoriqueurs d'excellents rhétoriciens qui leur donnent toutes les techniques de rhétorique possibles et à l'arrivée ça fait des orateurs catastrophiques des mecs comme François Hollande ou comme son premier premier ministre dont tout le monde a oublié le nom Jean-Marc Hérault je crois c'est des types qui sont entourés par des batteries de conseillers de rhétorique d'un oratoire jusque dans les moindres tailles de leur discours et quand ils vous parlent ça a la même étoffe et le même prestige qu'une huître c'est-à-dire que le type il vous parle des sujets brûlants de la France on dirait qu'il vous lit une notice Ikea donc non la rhétorique seule ne fera jamais un bon orateur mais il sera compliqué à mon avis d'être un bon orateur sans une bonne rhétorique d'accord merci beaucoup je continue sur la lancée de questions puisqu'on a encore quelques questions ça ne dérange pas de rester un peu plus ça ne dérange pas du tout mais d'ailleurs il y en a qui ne viennent pas aussi pour prendre la parole moi ça ne dérange pas du tout c'est même mieux parfois d'avoir une interaction mais aucun problème pour ceux qui préfèrent passer par l'écrit comment faire lorsqu'on regarde les autres dans les yeux on perd la fluidité enfin comment faire si lorsqu'on regarde les autres dans les yeux on perd la fluidité du discours alors ça c'est très classique comme appréhension naturelle et très juste d'ailleurs mais ça n'arrivera pas si vous maîtrisez véritablement votre plan votre sujet vous n'aurez pas cette peur là parce que la mémoire est bien faite de telle manière que lorsque vous avancez un propos vous pouvez tout en étant à fond dans le propos avoir quelque chose qui comme de manière rassurante vous dit il y a ça après il y a ça après il y a ça après et donc vous ne perdez pas vous risquez de perdre si effectivement vous ne maîtrisez pas votre plan mais votre plan il est avec vous attention on s'entend bien je prohibe le discours intégralement rédigé mais le plan il faut le prendre avec soi qui vient comme un fil d'Ariane comme quelque chose d'infiniment rassurant de telle manière que même si un moment vous perdez le fil un petit droit de gauche sur votre feuille et c'est réglé alors que si tout est intégralement rédigé là il faut vraiment lire et ça pose problème parce que là il y a la coupure mais lorsque vous regardez votre auditoire là vous voyez je vous sers des arguments ils sont en moi je regarde dans la mesure du possible j'ai fait de regarder l'écran un petit bouger un coup c'est un nom un coup c'est une tête un coup c'est une chambre un coup c'est une chaise qu'importe je m'attelais à regarder ça donc ne soyez pas terrorisés par cette idée là ça ne viendra pas et même si ça vient comme je vous dis votre plan c'est votre meilleur ami lorsque vous allez parler un petit droit de gauche sur le truc et vous savez où vous êtes il y a aussi un phénomène qui peut arriver c'est lorsque vous digressez on digresse inévitablement quand on parle c'est-à-dire qu'on fait une petite sortie il y avait un avocat qui disait les digressions quand on s'échappe c'est parce qu'on parle je me disais une autre idée digresser dans un discours c'est comme les infidélités c'est jamais de partir qui est difficile c'est le retour à la maison qui est compliqué bon c'est ça mais si vous avez votre petit truc avec vous votre plan vous parlez à votre auditoire vous regardez votre auditoire et si un rendez-vous c'est votre cerveau vous dit attention là je ne sais pas ce qui vient après je ne sais pas ce qui vient après je ne sais pas ce qui vient après un petit silence et un droit de gauche et donc j'en viens à mon deuxième point moi ça m'a marri plein de fois où j'ai trois arguments le 1 le 2 et le 3 au moment où je finis mon 2 j'ai comme un message d'alerte warning erreur c'est quoi qui vient ensuite et donc là vous finissez et vous balancez une phrase toute faite juste pour avoir le temps de regarder et ça mesdames et messieurs c'était donc mon deuxième point j'en viens à mon troisième point et là vous avez regardé votre feuille c'est écrit en gros ne faites pas l'erreur de ceux qui sont tout petits sur le plan il faut que ce soit vraiment comme je vous ai dit bigleux et il n'y aura pas de soucis mais en tout cas ce que vous perdez à ne pas regarder l'auditoire c'est largement plus dommageable et problématique que le petit risque que vous auriez de perdre un instant le fil de votre discours toujours dans la même idée comment combler le temps d'hésitation sans dire des E alors certains préconisent la détestation absolue du E je pense qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une nébrose il y a le E et le E c'est à dire que tout à l'heure notre ami Jean-Marc on parlait des économistes il m'est arrivé de regarder des économistes où il y avait plus de E que de discours et c'est ainsi que on peut considérer a priori alors là s'il y a plus de E que de son ça devient trop problématique un petit E par-ci par-là ce n'est pas un danger public néanmoins vous pouvez vous faire violence lorsque vous répétez lorsque vous pensez votre discours à chaque E vous vous mettez comme une espèce de baffe c'est pas de soumettre une droite à la Mike Tyson mais de faire attention mieux et ça c'est très violent mais ça permet de le gommer enregistrez-vous lorsque vous prenez la parole en public si vous faites par exemple un concours d'éloquence demandez à un ami fidèle de vous filmer ou de vous enregistrer et ensuite vous allez vous réécouter c'est d'une violence inouïe vous avez envie de vous mettre des baffes comme personne n'a eu envie de vous mettre des baffes vraiment moi je sais que la première vidéo où j'ai demandé à ce que mon film elle durait 8 minutes je pense que j'ai mis bien 3 semaines à la regarder dans son entier j'avais des envies de meurtre de moi-même néanmoins il y a quelque chose de magique c'est que les défauts que vous voyez vous se rectifiez comme de manière automatique donc si dans votre vidéo il y a beaucoup de E vous verrez que vous en ferez beaucoup moins ensuite ce qui peut beaucoup aider c'est soigner les transitions dans votre plan que j'évoquais tout à l'heure entre l'idée A et l'idée B le risque du E c'est si vous n'avez pas au préalable pensé à une transition il ne s'agit pas de retenir une phrase par cœur mais de penser à une transition par exemple tout à l'heure lorsque j'évoquais je suis passé d'une question à l'autre sur les deux questions de Jean-Marc j'aurais pu ponctuer soit par un E entre les deux soit par d'ailleurs c'est ce qui m'amène sur la deuxième réflexion voilà des liens mettez du lien dans votre discours et ça enlèvera les E mais si vous mettez un petit E qui dure une demi-seconde on ne vous en fera pas de grief alors on a une petite question technique technique j'ai l'impression que la personne est dans la situation comment ne pas se laisser perturber par une question à laquelle nous n'avons pas forcément la réponse autrement dit comment retomber sur ses pattes devant un auditoire je pense au grand oral du CRP alors effectivement il y a des pirouettes entre guillemets qu'on peut se permettre dans certains registres que le côté solennel du grand oral permet un peu moins néanmoins pour ceux qui l'ont déjà passé ou pour ceux qui ont fait des simulations il est inévitable qu'à un moment donné il y ait une question qui ne parle pas beaucoup alors selon les IEJ certains prohibent je ne sais pas d'autres disent que vaut mieux ne pas répondre que répondre une énormité de ce que j'ai pu voir moi il y a plus de gens qui répondent des énormités récemment quelqu'un qui a passé le grand taux m'en a parlé ensuite on lui a demandé il y avait combien de degrés de juridiction en France elle a dit 3 dans la 2 la colocation ne juge pas au fond comme chacun le sait alors je sais que moi pour aussi avoir déjà connu la situation notamment via des simulations on m'avait posé une question en droit bancaire sur le secret autant vous dire qu'en droit bancaire j'ai des connaissances assez limitées elle m'a posé sa question je lui ai dit il me semble que c'est à l'instar du pénal en procédure pénale je suis allé sur une autre branche une branche qui m'intéressait davantage donc là vous avez c'est vous et votre chance soit comme ils font tous ils rebondir sur ce que vous avez dit donc vous êtes dans votre domaine la procédure pénale par exemple moi c'est la procédure pénale et elle me pose une question donc sur ah bon le secret de l'instruction est vraiment bien gardé en France etc et j'ai gagné je vais faire style j'hésite mais c'est ce que je voulais soit vous tombez sur une têtue qui vient vous chercher absolument sur non non je vous parlais du secret en droit bancaire et là comme je vous disais la rhétorique c'est pas de la magie si vous n'arrivez pas à déplacer le curseur de manière un petit peu diluée sans que ça se voit il y a un moment donné où forcément vous allez être pris au piège donc là dessus vous ne pouvez rien faire il n'y a pas de baguette magique vous savez il y a les fameuses avoir raison avec Schopenhauer ou avec Pascal vous pouvez le lire et le relire je l'ai fait il y a des choses qui ne marchent que sur le papier donc je préfère ne pas vous donner quelque chose qui ne marcherait pas et vous dire essayez donc de détourner mais modestement de manière un petit peu subtile en général ça marche en général ça marche sauf si vous tombez vraiment sur quelqu'un un magistrat ou une avocate qui a passé une salle matinée on va aller vous chercher sur ce que vous proposez de manière un petit peu insidieuse mais voilà il ne faut pas s'arc-cobouter à trouver des formules de rhétorique magique à tout bout de champ et enfin je pense que c'est la dernière question proposez-vous des formations pour les étudiants oui en temps normal il y en a plein et qui sont ouvertes à tout le monde notamment là par exemple à cette époque à l'époque où on est il y a normalement le concours l'ISIAS c'est un cours d'éloquence qui est dans à peu près toutes les facs mais il y a beaucoup d'autres concours qui commencent et en général une semaine avant ou deux semaines avant moi je proposais une partie théorique et ensuite une partie pratique où des étudiants venaient s'entraîner une sorte de galop d'essai bac blanc d'éloquence et on reprenait ensuite sur chaque étudiant qui avait voulu s'exercer là dans la période actuelle évidemment qu'on est beaucoup plus limité moi pour ne rien vous cacher je ne suis pas un grand fan du zoom comme je disais à l'organisatrice j'ai décliné pas mal de propositions parce que je trouve que c'est quand même difficile via un écran il me manque quelque chose de quasiment charnel à l'éloquence le public en face mais voilà néanmoins si vous décidez de me suivre sur LinkedIn et bien vous le verrez parce que je le publie quand il y a une formation qui s'annonce sinon même par mail vous pouvez demander mon mail et je ne manquerai pas de mettre un rappel dans mon iPhone de vous envoyer un mail lorsqu'une conférence se proposera il y a normalement en quelques mois une conférence que je dois assurer je ne sais pas si elle va être maintenue en fonction de la crise sanitaire mais sachez qu'en temps normal toutes les associations d'éloquence dignes de ce nom proposent toute l'année durant des formations théoriques et des formations pratiques en vue des concours je continue de lire les questions combien de temps en moyenne pour la préparation d'un sujet d'éloquence et comment organiser la préparation alors pour la préparation ça dépend notamment du temps combien de temps avant est-ce qu'on vous envoie le sujet mais ce qui est certain c'est qu'il ne faut pas s'obséder avec ça c'est-à-dire que d'abord un la priorité ça reste les TD les cours magistraux etc et deux si vous travaillez beaucoup trop quelque chose vous allez un peu en être dégoûté donc moi je sais que lorsqu'on m'envoie à l'ISAS les sujets une semaine avant je préconise davantage de se réserver une heure une heure et demie tous les jours pour préparer ça vous êtes seul dans votre chambre vous avez votre sujet puis vous commencez à parler de votre sujet à penser à votre sujet vous mettez vos idées qui vous viennent etc et puis ensuite vous déblayez vous faites un décrassage etc ça est-ce que je le dis vraiment parce que c'est pertinent c'est pour me faire plaisir j'enlève ça est-ce que c'est intéressant je le garde et ensuite vous verrez vous commencez à voir doucement doucement une espèce de dosature de vos arguments il en restera 4 ou 5 et ensuite les deux derniers vous les effacerez et voilà et là vous prenez votre papier et vous commencez à vous faire votre plan vos idées et tous les soirs un petit peu vous pensez votre chose mais voilà ne pas rester 3 ou 4 heures comme certains candidats font parce que vous arrivez le but c'est d'arriver le jour J avec un peu voilà l'émulation l'excitation si vous avez tué votre sujet au préalable vous en êtes quasiment dégoûté donc prendre son temps d'ailleurs petit tips au passage je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait écrit parce qu'il faisait un concours d'éloquence bientôt il m'a dit comment je fais parce qu'il a été habitué au concours de juridique et là il faisait des concours d'éloquence il recevait des sujets par exemple l'amour est-il une chance etc il me dit j'ai moins d'inspiration ça ça dépend du calibre de chacun des connaissances de chacun des demandes de chacun néanmoins moi je sais que souvent lorsque j'avais des sujets qui ne m'inspiraient mais alors pas du tout j'avais un copain magique c'est ça le dictionnaire le dictionnaire vous prenez la définition des mots et vous verrez qu'en lisant la définition des mots ça va vous ouvrir quelque chose et dire ah ça veut aussi dire ça ah au 15ème siècle ça veut dire ça et puis vous allez atterrir sur ça j'avais eu par exemple une fois l'injustice c'était quoi l'inégalité était une injustice ou quelque chose comme ça ou la fuite était salvatrice j'avais eu une fois la fuite était salvatrice je vous jure que quand j'ai eu la fuite était salvatrice d'abord je n'étais pas bien sûr de ce que voulait dire salvatrice à l'époque bon je suis allé voir la définition dans les dictionnaires j'ai vu que la fuite correspondait à ce que l'on fait pour sauver sa personne ou ses biens devant un danger imminent et j'avais vu que salvateur est salvateur ce qui sauve un individu sa personne ou ses biens devant un danger imminent je me suis dit je me suis dit j'ai un match au niveau des définitions et je suis parti de ce coup de foudre des mots pour et ça m'a donné l'inspiration pareil il y a peu de temps j'ai été convié là c'était vraiment sur un ton plus léger c'était le procès de je ne sais plus quoi de la fidélité ou de l'infidélité je ne sais plus et je devais répondre à la question si on pouvait rester toute sa vie en couple et j'ai découvert dans un dictionnaire que le couple avait une des origines de copula qui voulait dire une mise en chaîne donc j'avais là tout d'un coup le champ des possibles dans la critique du couple que c'est une mise en chaîne etc donc voilà le dictionnaire est un truc qui peut aider au passage mais sinon vous vous réservez un moment tous les jours avec plaisir jusqu'à l'intervention ça vaut mieux que de se tuer comme certains candidats la veille et la branveille pendant 5 heures d'affilée votre cerveau sature et vous arrivez sans plaisir le jour et ça sera la dernière question on ne te retient pas davantage c'est vos précédentes interventions sont-elles disponibles sur une quelconque plateforme alors il y a sur Youtube plusieurs interventions vous retrouverez des éléments qui ont été développés dans celle-ci parfois plus détaillés parfois moins mais en tout cas voilà sur Youtube Samuel Savarelle j'avais pendant le premier confinement parce que justement il y avait 5 conférences qui avaient été annulées j'avais pris le pari de les partager autrement qu'en présentiel donc j'avais fait une page Youtube donc il y a une page Youtube un mon nom Samuel Savarelle et il y a des conférences alors il n'y en a pas du tout toutes mais il y a certaines qui sont en présentiel qui étaient faites en présentiel donc vraiment avec les candidats en face les futurs candidats au concours en face il y a également des petits modules vidéo donc ça c'est un autre format de 4-5 minutes sur un thème le cylindre par exemple des choses comme ça et il y a aussi des interventions beaucoup plus longues que j'ai faites tout seul devant ma caméra et là au moins vous pouvez vous permettre le luxe de mettre pause revenir deux jours plus tard deux semaines plus tard mais c'est un peu plus développé que celle-ci donc sur Youtube il y en a effectivement pas mal et bien c'est tout pour ton adresse mail est-ce que tu pourras l'indiquer dans la brochure s'il te plaît parce qu'on me la demande déjà en privé d'accord alors par peur d'oublier peut-être que je peux la donner là déjà histoire 2 je vais essayer de la remettre dans la brochure pour ne pas oublier le mail c'est savarel26 savarel ça s'écrit est-ce attends je vais faire moderne je vais l'écrire je vais l'écrire savarel26 at gmail.com voilà je m'engage dans la mesure du possible à vous répondre le plus rapidement possible j'ai comme tout à chacun quelques obligations entre les exams les cours le stage etc mais vraiment je m'engage à répondre le plus vite possible donc n'hésitez pas vraiment n'hésitez pas ou même sur LinkedIn sentez-vous libre de me répondre et d'ailleurs dans le registre des vidéos il y a aussi bien bien meilleur que moi si vous avez des moments à tuer je vous conseille les vidéos de Marc Bonan notamment alors il faut prendre au second degré tout ce qui est politique il est un peu spécial sur la politique mais sur l'éloquence qui dit sur l'éloquence c'est intemporel et ça vaut le détail et ça vaut le détail et ça vaut le détail et ça vaut le détail